Bonsoir YouTube, bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau react. C'est encore Kanju qui parle énormément, qui fait énormément de pauses et qui raconte ses anecdotes de restauration rapide. Donc je stream, si vous voulez voir les épisodes en avance, je stream du coup tous les samedis soirs à 21h où je fais deux épisodes. Bon appétit ! Et ce soir du coup c'est... Tac, 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 c'est Arcee, comme son nom l'indique sur la vidéo. Bonsoir, je suis nouveau, je découvre votre chaîne sur les react YouTube. Bonsoir à toi, merci de venir m'interrompre l'émission avec les autres. Allez, on est parti. Alors dites-moi si le son est trop fort par rapport à ma voix ou quoi. J'hésite à... ça a l'air fort. Pourquoi ça bloque ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh... Ah c'est bon. Bienvenue à toi, la calotte du 13. Bouge du Renan Force. Je m'appelle Chantal, j'ai 52 ans, et je suis restauratrice depuis maintenant 8 ans. J'attaque la 8ème saison là. On a acheté cette auberge pour mon mari et moi. C'est un coup de cœur. On a investi toutes nos économies dedans. Je devrais être changé. Ouais, ouais, en pyjama là. Et je fais le service. Mon fils est en cuisine, et mon mari est au bar, est à la retraite, et nous donne un coup de main. Elle parle du nez. Bon, il y a quoi faire 50 clients, alors. Enfin, moi, personnellement, je ne profite pas de ma retraite, parce que je suis toute la semaine, comme tous les week-ends, à l'auberge. Et tu veux un coup de main ? Non, merci. Chef, je vais avancer plus vite toute seule. Eh, mais on mange à 11h, hein. Vous ne pas oublier ? À 11h ? Ça fait trop, hein. Vous croyez pouvoir travailler et puis vivre de notre travail. Ouais, à faire des familles. Et puis, ben, le rêve s'est transformé en cauchemar. On a commencé à prendre l'eau. Et puis maintenant, ben, on est en train de se noyer. Aujourd'hui, pour que le restaurant ne ferme pas, je suis obligé de mettre de l'argent de ma retraite. Ouais, mais enfin, prendre l'eau, dans quel sens ? J'espère que ce n'est pas dans le sens où il y a des fuites au niveau plomberie. Où c'est vraiment, l'affaire est en train de couler. Donc, c'est une image pour dire prendre l'eau. C'est mon mari qui prend sur sa retraite pour boucher des trous. Je ne peux même pas me dégager de salaire. Je vais y surcrocher des autres. Je n'arrive plus. Ça fait huit ans que je travaille. Ah, j'ai oublié de présenter la ville. Du coup, Arce, 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 est une commune du centre-ouest de la France située dans le département des Deux-Sèvres, en nouvelle région Aquitaine. La commune se situe à l'ouest de New York. Oh, ça me parle. Commune de la région naturelle du Marais Poitvin. Elle est incluse dans le parc naturel régional du Marais Poitvin. D'accord, ok. Au moins, ça situe un peu plus le Schmilblick. Je vais aussi vous mettre le sondage pour savoir si vous pensez que le restaurant sera toujours ouvert ou pas. Alors, avenir du restaurant, ouvert ou fermé. Voilà, vous aurez du coup 10 minutes pour voter. donc le temps de la présentation du restaurant pour savoir si vous pensez que il est encore ouvert aujourd'hui. Alors, je précise. Post-Covid et tout. Hop. En France, ils sont presque 10 000 chaque année à se lancer dans le rêve. Oh, c'est pas vrai. Une aventure dans laquelle tout le monde 100% de leur temps et investissent toutes leurs économies. Tout le restaurant représente... Dans la retraite, il est inaudit d'accrocher des trous. Je peux même pas me dégager de salaire. Je veux y surcrocher des autres. J'y arrive plus. Ça fait 8 ans que je travaille. Je trime ici, que j'essaye de relever et je peux même pas me dégager un salaire. L'année dernière, j'ai pu peut-être me prendre 3 000 euros. C'est rien sur toute une année, 3 000 euros. On peut même pas partir en vacances. Mon rôle, c'est tout. Mon rôle, c'est de faire le ménage. Mon rôle, c'est de redresser les tables, de repasser les serviettes, laver les nappes, laver les serviettes, repasser les nappes, repasser les serviettes, l'accueil des clients, entrée, plat, dessert, apéritif. Mon rôle, il est large. Mon rôle, il pèse à la force. Le quotidien, c'est compliqué. Oui, c'est sûr que se lever le matin et puis se dire « Ah tiens, aujourd'hui, il fait pas beau. Ah tiens, j'ai zéro couvert de réservé sur mon bouquin. » Ah tiens. Ça donne pas envie de se lever. Ouais, ouais, la boue. Combien de l'avenir, bonjour ? Oui, monsieur. Ni vu ni connu, bonsoir et bienvenue à toi. On a une table de 5 à midi. Oui ? 5 ce midi et 4 ce soir. Hein ? Ouais, j'ai reçu le truc de ma mère. Genre, c'est le voisin qui s'est trompé d'imprimante et qui imprime chez nous ? Non, non, non. Non, non, c'est moi qui imprime le témoignage de ma mère. Pardon. Ça va pas remplir mon tiroir caisse. Je ne comprends pas encore pourquoi mon restaurant ne fonctionne pas. Pourquoi mon restaurant marche pas ? Pourquoi les autres restaurants piquent mes clients ? Je suis en colère. J'en veux à la terre entière en ce moment. D'où est-ce que vient le problème ? Je sais pas. Ouais, les problèmes de restaurant détaillent surtout sur la vie de famille, sur la vie de couple. Avec mon mari, on n'arrive même plus à se supporter parce que les problèmes sont tellement gros qu'on s'enfonce et on n'arrive plus à dialoguer. L'inspecteur des travaux finis est en train de remettre en place un coin de nappe ou un couvert. Ça m'énerve. Pourquoi ça allumez là-haut ? T'as qu'à demander au chien d'éteindre la lumière. Entre nous tous, la communication, elle n'est pas bonne. On est tous en tort. Tu veux passer pour le gentil ? T'es loin d'être le gentil. Je suis pas le gentil gentil. Parce que moi, en plus de ça, j'étais 7 jours sur 7 et 24 sur 24 sur le dos. Parle à la mauvaise ambiance commence par venir justement en bas. Ça commence de là. Et puis automatiquement, ça nous contamine. Cette mauvaise humeur, des fois, ça me donne pas envie forcément de tuer. Et c'est vrai que ça peut se ressentir. Ça doit se ressentir. Ça se ressent. Ouais, ça me fait chier. Ma vie est nulle. Je tiens parce que je voudrais pas avoir à fermer la porte. C'est un appel au secours. Aïe, 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 aïe. Je sauve mon restaurant. Je sauve ma famille. Et moi. J'ai besoin d'aide pour ça. C'est tendu. C'est vraiment tendu. Moi, j'ai du mal à comprendre comment on arrive à se mettre dans de telles situations. C'est beau d'en arriver au final jusque-là à arriver à se dire qu'il y a un problème et je demande de l'aide. Il y a énormément de gens qui ont du mal à demander de l'aide par excès d'orgueil. mais c'est très bien de réussir à demander de l'aide mais d'un autre côté se laisser couler comme ça. Moi, c'est un truc que ça me fait super peur. Je répète à chaque react quasiment mais ça me fait trop peur. J'ai trop peur de me lancer dans un truc qui me ferait kiffer d'être mon propre patron et au final ne pas trouver les clients et tout ce qu'il faudrait pour pouvoir tenir le coup. J'adore les villages où il y a un cours d'ongle. Ouais, c'est vrai que c'est très, très joli. J'arrive à Arcey, une petite commune du Maripoitevin. Alors c'est Chantal, la gérante de l'affaire familiale qui m'a contactée. Alors elle compte sur moi pour redresser la barre et leur éviter de mettre la clé sous la porte. Je vais aller voir ce qui s'y passe. Merci, ni mieux ni connu. Je n'ai rien à faire. Je vais rentrer mes tables. Allez, ça va t'occuper. Voilà l'auberge. Bon ben, ils sont pas mal situés en bord de route, donc facilement accessible et ils ont vu sur le marais. Pour les touristes qui viennent visiter... logiquement, une auberge, ça veut dire qu'il y a des chambres avec. C'est pas qu'un restaurant. Et la région, c'est idéal. Alors, ouvert, c'est sur cette nouvelle carte. J'ai de la chance. Je tombe pile poil. Ah ben là, si tu sais pas que c'est ouvert... Les couleurs du menu sont vraiment très fun. Ce verre, ça met pas en appétit spécialement. Par contre, c'est important... C'est un hôpital. Cuisine fait maison. Ça, c'est important. Ça, ça donne le thon. Alors, voyons voir. J'espère que c'est pas du mito. menu à 25 euros, menu du cygne, avec un foie gras, avec un farci maraîchien, ah, un plat local, très bien, et son roulé de saumon à la farce d'anguille. C'est sympa, on a des plats qui sont assez représentatifs de la région. 25 euros, ça me paraît correct si les produits sont frais. C'est vrai que c'est un certain coût, donc ça me paraît pas délirant. Allez, on va s'essayer. Je l'ai pas vu. Je ne me spoilais pas. Je ne l'ai pas vu. J'ai été bless. Quand le chef a ouvert la porte, j'ai eu le cœur qui a... Il a fait un bond. Ouh là, plombant l'ambiance. Bonjour monsieur. Mais qu'est-ce qui lui arrive au monsieur là ? Je ne pensais pas que je pouvais faire cet effet-là avant même d'avoir dit quoi que ce soit. Oh, quand même. Et il exagère, Philippe, parce que franchement, à chaque fois, il fait un effet de fou aux gens. Et à chaque fois, il fait, oh là là, je ne savais pas que... Mais si, tu es leur sauveur aux gens, limite. Tu le sais, au bout d'un moment. Surtout que c'est l'épisode, il est sorti en 2017. Ça fait depuis 2011 qu'ils font cette émission. Ça va ? Au bout de six ans, tu as l'habitude de faire cet effet-là aux gens. Il doit en avoir gros sur la patate pour s'effondrer comme ça. Je peux partir si je vous fais pleurer déjà ? Non. C'était un grand monsieur. Eh ben, vous êtes touchés, dis donc. Hein ? Oui. Philippe Eschebes, je le compare à Johnny Hallyday de la cuisine. Eschebes ? Ça me fait trop rire quand ils écorchent son prénom, son nom de famille, son prénom. C'est en bout, ils écorchent le prénom et eschebes. Il pète la flamme, il a fait une entrée fracassante. Il a mis le feu, comme on dit, dans vos yeux. Bonjour. Bonjour. Chef. Tout le monde a peur de me se recevoir. Vous me planquez, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Pas loin d'Aix-en-Provence. Eh ben voilà. C'est vous qui m'avez appelée ? Oui. Eh ben voilà, ça va ? Ça va. Depuis quand je me suis dit, il était sur la propriété des lieux et il est le plus particulier. C'est la rassaut, je vais vous faire rester à la maison. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Quand le chef Eschebes est arrivé au restaurant, ça a été la surprise, le choc et j'ai chouiné parce que je sais faire que ça en ce moment, chouiné. Et s'il vous arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Mon restaurant est en train de couler. Juste d'être là. C'est juste le fait qu'il soit là. Là, j'ai dit merci à la personne qui était là. Parce que je me suis... Nomade, juste pour te répondre du coup, je te comprends. Je vais que dans des endroits où clairement j'essaye de voir que ça pue pas le... Voilà. Près de Cavaillon, Saint-Rémy-de-Provence. Et je connais Saint-Rémy-de-Provence. J'étais pas loin de... Pas très très loin de là-bas au lycée. J'étais à Barbantane. Je dis si jamais il est là, c'est qu'il s'est aperçu qu'on avait besoin de lui. C'est beau ça. On me dit merci, j'ai absolument rien fait. Je viens juste de rentrer dans le restaurant. J'ai dit bonjour. Et j'ai deux personnes en face de moi qui pleurent et qui me disent merci. C'est génial. Miramas, Miramas, c'est pas très... Ne partez pas, s'il vous plaît. C'est un soulagement parce que je me dis qu'éventuellement, tous les problèmes que je porte depuis toutes ces années, je vais en déposer quelques-uns ailleurs. Miramas, j'y vais pour aller au quillier. Tu dois connaître le quillier vu que t'es de là-bas. pour être aidé. Moi, il fait venir voir, c'est pas pour vous partir quand même. Non, ça va. Ça va aller. Remettez-vous. Hein ? C'est ouf. Eh ben, il y a personne. J'ai été totalement déstabilisé. Ça va en chef. Voilà. J'ai pas vu qu'il a suivi jusqu'à la toilette. C'est comme d'hab. Ah oui. Oui. Là, le brochet. Je peux manger ? C'est par ici. Allez, je suis. Bon, je sais pas encore si ce passe ici, mais en tout cas, ça a pas l'air d'aller très fort. Et, ah oui, en salle, c'est pas la fête non plus. C'est sûr que 5 couverts sur un service du midi, ça en déprimerait plus d'un. Je vous laisse vous installer ici. Ça va. Merci. C'est mon mari qui a choisi la déco. C'est mon mari qui a acheté les petites fleurs. C'est mon mari qui les a piquées dans les arrosoirs. C'est mon mari qui a mis des grenouilles partout. C'est mon mari qui a mis des ronds partout. Ici, c'est mon mari qui a tout fait. Je me sens pas chez moi. C'est vrai, c'est une déco personnelle. Il y a des gens, je pense que ça leur plaît. Il y en a d'autres qui veulent dire oh, les grenouilles. Moi, j'aime la grenouille. Ça fait très déco de chez papi et mamie de quand j'étais petite que j'allais chez des personnes âgées. Là, je me sens pas à l'aise. Je me sens vraiment écrasé par au-delà du décor. Il faut justement un peu de joie de vivre, un peu de bonne humeur, un peu de l'accueil, tout simplement. Et Chantal, la pauvre, elle donne pas envie du tout. Je n'ai pas encore choisi, Chantal. Pardon, alors je reviendrai plus tard. S'il vous plaît. Merci. Les fatigués, Philippe, ou c'est moi ? Je pense qu'ils sont pressés que je leur mette une charge. Ils ont envie de savoir ce que je pense de leur cuisine. En même temps, on peut pas dire que Chantal soit débordée. Elle n'a malheureusement que de moi à s'occuper. Bon, voyons cette carte. Toutes nos préparations faits maison sont élaborées à base de produits frais. Frais. F-R-A-I. Moi, perso, je mettrais un S. Perso. Et brut, transformé et assemblé sur place. Est-ce que vous avez fait votre choix ? Oui. Parce que sinon, vous allez venir dix fois. Voir. Je me suis permis de lire la petite phrase en bas. toutes nos préparations faits maison sont élaborées à base de produits frais et variés. F-R-A-I-S. Ça, c'est pour vous et moi. D'accord. Il faut un S. Il n'y aura personne. D'accord. Est-ce que les cuisses de grenouilles sont fraîches ? Non. Je n'ai pas de bol. Ah oui. Bah oui. Évidemment. Dans la région, je n'ai pas de fournisseur qui m'a proposé des cuisses de grenouilles fraîches parce que ici, elles sont interdites d'être ramassées dans le marais Poitvin. Elles sont, les grenouilles, elles sont en voie de disparition ici. Eh bien, c'est normal, elles sont toutes sur le bar, les grenouilles. Je n'ai pas de bonnes. Je ne m'y attendais pas à celles-là. Les anguilles, cette saison ? Les anguilles, oui. Donc elles sont fraîches ? Non. Aïe. C'est moi ou en fait, rien n'est frais ? Je n'ai pas assez de clients. pour pouvoir avoir de l'anguille fraîche constamment, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous me dites que toutes vos préparations sont faites maison, élaborées avec des produits frais. En fait, vous recevez du produit frais que vous conditionnez, que vous congelez. Oui. C'est ça ? Bon, je vais goûter des frais cassés d'anguille parce que c'est quand même local. Oui. Voilà. Bon, allez. Qui a déjà mangé de l'anguille ? Euh, et en dessert ? L'angélique, c'est régional, ça, l'angélique. Oui. C'est Jimmy donc c'est fait maison ? Oui. Ça, c'est génial. Et tous nos desserts sont faits maison. Bravo. Je vous félicite. Je vais prendre ça. Merci. Bon, 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 ça commence mal ce déjeuner. Des produits frais, pas vraiment frais et une ambiance déprimante. Je me demande ce que la suite va me réserver. Moi non plus. Ça va, j'ai vu un mouvement, la patronne. Un signe, un farci, une anguille. Fais attention à bien enlever la flotte du farci. Oui. Parce que ceux-là, je les aime pas du tout. J'avais compris, t'inquiète. Un farci, putain, tout sauf ça. Il est plein de flotte, il a été surgelé, automatiquement, c'est un grand chef, il va pas l'apprécier. Et ça, je le sais, je sais très bien que surgelé, ça altère le produit. Donc ouais, je fais un peu honte, vraiment, j'aurais aimé que le farci soit frais. Parce que je sais que frais, il est bon. Bon appétit, monsieur. Merci. La présentation, c'est pas fou, ça fait un peu plate cantine, ça donne vraiment pas envie. Alors, un flot maraîchal, par contre, je ne sais pas comment c'est fait ça. On dirait un petit pâté pour chat. Et dedans, il y a des morceaux de viande. ça a le goût de rien. En fait, ça n'a pas de goût et c'est plein de flotte en plus. Aujourd'hui, mon véritable ami, ça va être ça, le pain. aïe, 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 c'est du ketchup? Non sérieux, c'est du ketchup? Faut que j'y aille? Oh oui. Ouh, les auréoles, là. Ah oui, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que ça se passe bien? Pourquoi on mette une boule de pain? Parce que j'ai eu des clients qui m'entament les quatre morceaux de pain et j'ai quatre moitiés qui restent sur la table et qui partent à la poubelle. Et ça, c'est de l'argent qui part à la poubelle. C'est un peu mesquin quand même. Peut-être. Puis moi, je vais en manger du pain parce que je ne suis pas fan. C'est froid, ça sort du frigo et c'est posé en fait. Et la petite sauce tomate là? Oh ben ça, c'est Jimmy qui le met pour décorer l'assiette. C'est fait maison? Ah, la sauce tomate non plus. Je le savais, je pose la question, mais je le savais. Ce n'était pas une sauce tomate faite maison. Alors que ça peut se faire une sauce tomate. un coulis de tomate très simple. Mais je ne suis pas fan. Franchement, c'est votre chef, c'est ça? Bah oui, il avait dit le chef. C'est Jimmy. Mais c'est qui Jimmy? C'est mon cuisinier. Ah d'accord. Ok. Il est bon? C'est mon cuisinier? Oui, c'est mon fils. Jimmy pense faire tout bien que le problème ne vient pas forcément de la cuisine, mais il a sa part aussi de responsabilité. C'est tout. C'est pas bon, c'est pas moi. Allez, la suite. À mon avis, le fiston va passer un sale quart d'heure. Je n'ai pas touché à mon assiette. Le retour en cuisine risque d'être... Clairement, de ce que je vois, elle a l'air... Bon, il y a beaucoup de choses qui sont un peu de partout, mais elle a l'air pas trop mal en soi. Ça a l'air pas dégueulasse. Les murs sont blancs. C'est pas vraiment super désordonné. Bon, là, c'est le coup de feu, donc forcément, il y a un peu de partout. C'est mon fils, rien que de se rappeler que c'est son fils, elle a envie de pleurer. C'est dur. C'est dur. Là, clairement, de ce que je vois, il n'y a rien qui me choque dans la cuisine. Pardon. Du coup, j'ai vraiment l'impression qu'il y a moins d'envie parce que pas de client, parce que tu cuisines des produits congelés, que ça donne pas envie. Moi, je sais que j'adore cuisiner, mais quand j'ai rien qui fonctionne comme il faut et compagnie à la maison, il faut que je galère parce que le plan de travail n'est pas très grand et que je commence à me lancer dans des grosses préparations. D'ailleurs, ceux qui sont sur mon Discord pourront apprécier. Du coup, ont pu apprécier les photos des plats que je fais. Donc, n'hésitez pas à rester informé sur mon Discord et à venir voir mes petits plats de temps en temps quand je me lance dans des préparations type NEM, Roulou de printemps et compagnie. C'est vrai que quand on manque de place, c'est pas super évident. Un peu musclé. Donc alors ? Quelqu'un a ton farci ? Quelqu'un ? Voilà. C'est ce qu'il a dit ? Il n'est pas fan. Il a dit que c'était pas mauvais, mais il n'est pas fan. Il a dit que ça avait goût du frigo. Il y avait autre chose certainement à faire pour que ça serait un meilleur goût. Bon, le retour, il n'est pas bien. et tout le temps farci et tout le temps farci, il a fait un geste. Ça fait quand même plein de fois que je remarque dans Cauchemar en cuisine que ce que la personne rapporte au chef diffère de ce que nous, on voit que Philippe Etchebes dit. Donc, clairement, soit ça a été cuté par rapport à ce que dit Philippe, soit ça a été cuté la totalité que Philippe Etchebes dit, soit le personnel de salle ne dit jamais exactement ce que le chef a dit. Et ça, ça m'étonne un petit peu que c'est jamais pareil. Je me pose des questions. Comme ça, ton farci, il n'est pas bon. Ouais, c'est cool. Merci. Je pourrais dire ça mieux, quoi. C'est pas gentil, quoi. Mais c'est souvent comme ça, souvent, souvent, souvent. C'est forcément toute ma faute alors que je fais ce que je peux. Tu peux faire courir les anguilles, s'il te plaît, puis je vais aller voir mes cinq clients. Ça court pas, des anguilles. Oh là là. Quand j'envoie les anguilles, je suis confiant, justement, parce que je trouve que je les cuisine pas trop mal. en plus, c'est un truc que j'ai l'habitude de faire, ça. Cinq ans que je fais. Oh là là, ça me donne vraiment envie. J'aime bien la cloche, elle diffère beaucoup. Je sais pas ce qu'il a pu lui dire, mais c'est pas vraiment... Bah, de toute façon, on est souvent dans ce tête-là, donc maintenant, avant, ça me chagrinait un petit peu, mais maintenant, je prête plus attention. Des fois, elle aime bien faire son petit Calimero, sa victime. Et ce qui est chiant, c'est quand elle fait ça, c'est qu'après, elle se bouge pas le fion, quoi. Voilà, quoi. Elle se dit pas... Elle se dit pas, tiens, mon restaurant, il y a des problèmes, mais bon, faut que je fasse autrement, je fasse mieux. De toute manière, ce sera toujours comme ça. Quoi qu'il arrive, jamais personne porte la responsabilité de la chute du restaurant. la salle dit que c'est la cuisine, la cuisine dit que c'est la salle, la gestion dit que c'est la salle ou la cuisine, la salle ou la cuisine dit que c'est... Enfin, ils se renvoient tous la balle, c'est toujours comme ça, il n'y a jamais personne qui assume. Mais ce qui est bien, au final, c'est que Philippe est là aussi pour rétablir la vérité, dire, toi, tu fais de la merde, toi, tu fais de la merde, toi, tu fais de la merde, ça, c'est bien, ça, c'est bien, ça, c'est bien. Au moins, tout est carré. En tout cas, la tête des anguilles, elle ne donne vraiment pas envie. Elle est bonne, ces anguilles, parce que moi, je suis affamé et sinon, ça risque de leur coûter cher en pain. Ça sent bon, la persillade. Après, je ne sais pas si la garniture est adaptée. Alors donc, à manger avec les doigts. Les clients ne disent rien, ils ne reviennent juste pas, ce qui est logique. Ben ouais. Bon, ça va. Sinon, ça va, ça passe bien. pas tellement envie de me demander ce que j'en pense. ben ouais, c'est vrai que ça se fait, ça. En tout cas, c'est meilleur que le flan maraîche. Le petit gratin, le petit gratin d'aufinois, il a l'air sympa, il a l'air sympathique. Alors ça, c'est une garniture faite maison, c'est certain. Par contre, ça manque cruellement d'assaisonnement. Ouh, qu'est-ce que c'est fade. Quel dommage. quel dommage. Ah ouais. Une petite julienne de légumes sautés, c'est pas terrible. On baigne un peu dans l'huile. Ça, à 10 mètres. Allez. Les anguilles ne sont pas mauvaises. Tiens, si je t'acquine, tu as cru qu'il avait dit les anguilles. Est-ce que ça se passe bien ? Vous mangez ça, vous ? Bah oui. Vous mangez ça, vous ? Bah oui. Bah moi aussi. Ça, ça va. Merci. Elle souffle un coup, là. Par contre, le petit gratin, pomme de terre, c'est un gratin dauphinois. Oui. Il faut dire à Jimmy, qui met du sel, c'est archi fade. Il a la main légère sur le sel. Ah, il a la main légère. Très légère. Oui. C'est peut-être qu'il ne veut pas gaspiller. Non, c'est pas ça. Non. Il a toujours eu la main légère sur le sel. Après, les légumes, c'est un peu gras, au moins. Je vous montre. Oui. Ça, je n'ai pas mangé. Mais je mangeais les anguilles. Du beurre ? Du beurre ? Pour moi, c'est de l'huile d'olive. Vous savez, la couleur de l'huile d'olive. Au moins, je vous montre. Oui. On a du beurre. Du beurre ou de l'huile d'olive ? Ça a une couleur, quand même. Ça ne me fait pas penser au beurre du tout. Ou alors, je ne sais pas, son beurre, je ne sais pas. Ça, je n'ai pas mangé. Mais je vais manger les anguilles. D'accord. Je ne cuisine pas au beurre aussi. Bah oui, on dirait de l'huile d'olive. Alors, Jimmy, les anguilles, le chef va les manger, il les trouve bonnes. Ton gratin, pas salé du tout et tes légumes, trop gras, c'est-à-dire sur l'assiette de caca. Gratin, pas salé. Putain, j'en ai eu comme elle. Tu sales pas. De toute façon, ça, on te l'a déjà dit, tu sales pas. Tu assaisonne pas ta cuisine, ça, c'est vrai. J'en ai mis une blinde. Non, c'est fade. J'essaie d'assaisonner au maximum. Bon, c'est pas évident, évident. Après, oui, bon, j'ai pas le même palais. Ah ouais, c'est du peur. Je peux vous débarrasser. Tu peux faire le dessert ? Ouais. S'il te plaît. Quand il commande le gâteau de l'auberge, il me dit que je peux marquer des points parce que c'est un gâteau, j'ai imaginé la recette, puis c'est une idée qui change. À mon goût, à moi, c'est pas mauvais. Ça plaît, je confère là-dessus. Gâteau de l'auberge, chocolat angélique. Ah, l'angélique, d'accord. Oui. C'est Jimmy qui l'a fait. Oui, je lui ai demandé de me trouver un gâteau pour mettre en avant l'angélique puisqu'on est dans le pays de l'angélique. J'ai hâte de goûter cette création du chef. Le dessert a l'air plutôt appétissant. Ouais, ouais. Elle est en plein dedans, le burn-out, déjà. C'est vrai que le dessert est très joli. Je m'épose pour pouvoir bien observer. J'essaye de comprendre ce que c'est. On n'a pas vu vraiment de près. Je pense que ça dessus, c'est du caramel, bon, la chantilly. Une espèce de crème type crème anglaise. Et là, en dessous, je ne sais pas si c'est un biscuit ou si c'est des fruits type poire ou quoi. Et là, là, ouais, je ne sais pas trop. Une espèce de crème type panacota ou quoi. À voir. Il va nous dire. J'essaye de deviner avant. Oui, ça a l'air très, très bon. J'avais les mêmes assiettes avant. Je les ai achetées à Jiffy. la crème anglaise. Ouais, crème anglaise. Elle est trop liquide. Trop liquide. Je pense qu'il est... Il doit économiser sur les jaunes d'œufs. La crème anglaise, ce qui donne la couleur aussi, c'est le jaune d'œuf. Alors, voyons voir ce que donne le dessert à l'angélique inventé. J'arrive pas à voir. Ah, il y a un ancien, là, on dirait, je ne sais pas. C'est pas mal. Bon, globalement, j'aurais bien voulu savoir ce que c'était. Mais c'était pas si mauvais que ça. En tout cas, rien qui ne justifie que cette salle soit aussi vide. Bonjour. Bonjour. Donc là, ce qu'il vient de dire, c'est que ça veut pas ce qu'il veut dire, ce qu'il... Oh là là, j'aurais pas à parler. Ce qu'il vient de dire, c'est que ce n'est pas forcément la faute de la cuisine. Contrairement à ce qu'a dit sa mère. Jimmy. Bonjour, chef. Ouais. Ça va, Jimmy ? Ça va bien. Bonita. Ça va ? Bon, ouais. Je m'y attendais pas. Belle petite cuisine, dis donc. Ouais, ouais, ouais. C'est ce que je disais, ouais. Et puis en plus, ça a l'air d'être bien tenu. On fait comme on peut en fait, ça a l'air, ouais. Non, c'est nickel, hein. Bravo. Par contre, j'ai pas fait le plus grand repas de ma vie. Ah, à ce côté-là... Il a l'air vraiment fatigué, Philippe, hein. Le dessert était correct. Après la présentation, on peut revoir. La crème anglaise, c'est pas trop ça. Comment ça, c'était pas trop ça ? La crème anglaise, elle est trop liquide. Trop liquide ? Oui. On la cuit vraiment très peu. Bah oui, je vois, elle est pas cuite. C'est ce que je disais, elle est pas cuite, elle est pas à la nappe, déjà. Ah, elle était pas cuite ? Non. J'avais jamais eu cette remarque-là. Alors ça, c'est... Ah, bah, forcément. Ensuite, le farci maraîchers, c'est pas bon, ça. Là, c'est parce qu'on l'a congelé cette semaine pour juste... Ah, voilà, c'est pour ça que c'était comme ça, c'était gorgé d'eau, ça faisait... Normalement, il est pas comme ça. C'est que là, on l'a congelé, sinon, on l'aurait peut-être pas acheté, mais je voulais pas, justement, au niveau date, que ça finissait la poubelle. Tu fais de la mise en place et du congé le derrière. Pour ce qui est du reste, parce qu'il y a marqué quand même que tous nos produits sont frais et faits maison. Sauf que tous les produits ne sont pas frais. Ah oui, oui, oui. Mais pour moi, c'est marqué que tous les produits sont frais sur la carte. Mais j'aime pas, j'ai jamais mangé, mais j'aime pas. Je leur ai pas dit de marquer ça. Tu leur as pas dit de marquer ça. C'est toi qui l'a fait, la carte, quand même. Non, c'est toi qui... Ah, là, tu les as titulés de plat, ces choses-là. Bah, je lui marque après sur une feuille, mais après, elle recopie un peu ce qu'elle veut, hein, des fois. Elle recopie ce qu'elle veut. Donc, tu vérifies pas derrière. Si, je vérifie derrière. Donc, elle veut pas ce qu'elle veut, Oh là là. Cette petite phrase, c'est pas mon idée à moi. Moi, ça tiendrait qu'à moi, là, tout venu, on l'aurait imprimé et elle enlèverait juste cette fameuse phrase la produit frais, machin, truc. C'est vrai que... Bah oui, parce que... Forcément, le client, il vient, il veut du frais, il voit que c'est écrit frais et compagnie, et puis on lui sert du truc qui a été congelé. C'est en mode, ouais, bah, tu me prends pour un con. Et en plus, non seulement, tu me fais payer le tarif du frais, et en plus, c'est du surge. Non, sauf que c'est pas surgelé, c'est congelé, c'est différent, mais le client, lui, il fait pas la différence entre du congelé et du surgelé. Moi, j'ai jamais mangé de cuisse de grenouille, mais ça me branche pas. Voilà. À la base, on... Mais après, j'avais pas forcément pensé que justement, si on a pas que des produits frais, si après on les recongèle, c'est quand même un truc qui est fait maison. Bon, c'est vrai qu'il est plus frais du jour, quoi. Mais bon, il a été frais au moins une fois, et après on l'a congelé. OK, il congèle ses préparations. Comme il fonce à le vide, il a trop de produits qui risquent de partir à la poubelle, donc il congèle sa mise en place. Bon, admettons. T'as aucun produit qui arrive déjà congelé. À part les... Par exemple, les poissons, il y a des poissons congelés. Ça, ça arrive déjà congelé. Donc tous les produits ne sont pas frais. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc là, on a, tu vois, des anguilles. Bon, ça, c'est mangé, des petits anguilles. Oui, ouais. Mais tout est congelé. Ouais. Alors que c'est marqué produit frais. Ah, ouais, mais attends. Ah, attends, 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 attends. Parce que là, on est bien d'accord que c'est marqué anguilles surgelées. Donc elles arrivent surgelées. On est d'accord. Oui, mais j'ai pas pensé à le dire, les anguilles. J'ai dit poissons. Bon, ça fait partie... Ça, elles arrivent surgelées. Mais je pense pas à tout. Je suis des fous. Je suis des fous. Mais non. T'as pensé poisson, t'as pas pensé à Guy. C'est vrai que c'est quoi ça ? C'est un poisson. T'es sûr ? Ouais, à peu près. T'es sûr que c'est un poisson ? Non, non, sérieux. Est-ce que t'es sûr ? C'est pas un oiseau. Oui, oui, oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Surgelées forestières. J'ai fait la sauce champignons exceptionnellement là pour le... Ah, putain, c'est exceptionnel. Exceptionnellement. Mais exceptionnellement. Mais le sachet, il est gros. Exceptionnel, quoi, je veux dire. C'est con, hein ? Tu l'as fait avec quoi ? Avec des champignons surgelés. Merci. Qu'est-ce que c'est ça ? Des Saint-Jacques. Ah, des Saint-Jacques. Et des Saint-Jacques qui sont... Surgelés. Surgelés. Alors, est-ce que t'as pas suffisamment là d'arguments ? Pour enlever ça, d'accord ? Pour te dire qu'à un moment donné, ah, il y a peut-être un petit problème. Ah, si, ouais, ouais. Hein ? Ah, et si, hein. Tu vois ? Hum... Tu me... Tu me désoles, mon garçon. Tu me désoles. A bon ? Au discours. C'est... C'est triste. Tu fais de la peine. Tu fais de la peine, hein. Alors là... Il était très en colère, le chef. Il m'aurait dit un petit taureau dans une marraine. Tu soulèves une bonne question. Tu me délifies. Mais après, s'il fait que ça, des charges, des charges, des charges, tout tranquillé, je peux l'envoyer chien. Je n'ai plus rien à rajouter. Je reviendrai plus tard. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un poisson, c'est un animal. Eh, ben, on s'en prend pour la lègue. Putain, ta faute morale, vraiment. Hein ? L'anguille d'Europe, ou anguille commune, est une espèce de poisson appartenant à la famille des anguillidées. Elle mesure 40 à 150 cm et pèse jusqu'à 4 kg pour les femelles. C'est un grand migrateur, plus précisément un migrateur amphialin, telasotoc et cathadrome. Voilà, donc c'est un poisson. Je vais faire au mieux, justement. Je vais lui prouver qu'il est capable de faire des choses. Ça, c'est sûr. Le bilan de cette première journée, il est comme ses propriétaires. Triste. La déco est triste. La cuisine a l'image de son chef fade et insipide. Le problème, c'est que tout le monde se renvoie la faute. Personne ne prend ses responsabilités. Et voilà. Ce qui ne va pas me rendre la tâche facile. Comme c'est souvent en cas, en soi. C'est toujours comme ça. Oh ! C'était beau, ça. Deuxième journée dans le Marais-Poix-de-Vin. J'ai eu beau me refaire la journée d'hier, je ne comprends pas ce qui cloche dans ce resto. Certes, la cuisine n'est pas aussi fraîche qu'annoncée et l'ambiance est un peu triste. Mais pas de quoi faire couler l'affaire non plus. Aujourd'hui, je vais voir comment il se débrouille pendant un service. Je vais peut-être enfin comprendre pourquoi cette auberge est désertée. Cette nuit, j'ai mal dormi. Parce que je savais que le chef allait débarquer ce matin. Tu avais une appréhension. Au moins, il faut un ménage. Tout ce chamboulement dans notre vie, il faut faire face. C'est mon épouse qui a sollicité le chef, Philippe, Estébès. Estébès. Alors, la première fois, il nous a fait « Estébès ». Et là, c'est Estébès. Non, mais... Il va y arriver. On y croit, on y croit. Allez, Alain ! Maintenant, c'est à nous de réagir. Si tu as des solutions, il va te les demander ce matin en arrivant. Oh, ben, j'en ai plein. J'en ai plein aussi. Les idées, j'en ai plein, mais dire que c'est les bonnes, c'est ça la question. J'ai pas beaucoup dormi, donc j'ai une réflexion... Voilà, j'ai pris pas mal de notes. Donc, j'ai modifié la carte par rapport à ce qu'il avait dit la veille. On a changé les menus parce qu'en bas, on met une phrase et dessus, il n'y avait pas précisé qu'on travaillait les produits surgelés et hier, on en a reçu la réflexion par Philippe. Je vérifie juste si ça a été fait hier. Ouais. Ça aide bien, ça. T'inquiète ? Aïe, 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 aïe. Ouais. Ah, il va te tirer les oreilles. J'ai vu la voiture du chef arriver. Je vais en prendre plein la tête aujourd'hui. J'en suis sûr. Ça y a le retour. Je pense qu'il va être marqué à vie, là. Hein, Chopinette ? Oh, c'est mignon. Bon, j'ai essayé de digérer la journée d'hier. Ce que j'ai compris, c'est que chacun se renvoie la faute et personne n'assume ses erreurs. Alors, ils m'ont dit que le week-end, ils bossaient beaucoup. Eh bien, aujourd'hui, je vais le remplir le restaurant et ça va être comme une journée de week-end. Et c'est souvent dans la panique et le stress que les personnalités se révèlent. Et je pense que je vais en apprendre beaucoup. Comme à chaque fois. Bonjour. Bonjour, chef. Bonjour. Ça va, Chantal ? Ça va. Aïe, aïe, aïe. Vous faites la gueule ? Qu'est-ce qui se passe ? Pas du tout. Non, on fait... On a la pression, quoi, c'est tout. La pression. Elle est au meilleur de sa forme, là. Elle est... C'est tout Toyota. C'est normal. Le chef, il a la tête des mauvais jours, on va dire. Alors, un petit bilan de la journée d'hier. On a été secoués. Nulachier. N-U-L-A-C-H-I-E-R. On n'y touche pas trop. On tente à l'avenir. Bonjour, chef. Ça va, Jimmy ? Ça va ? Ça va ? Il y a passé pas mal de temps à réfléchir. Tu m'as réfléchi, maman ? Ah, je crois que ma petite mise au point d'hier l'a secouée. Vas-y, Jimmy, balance-moi le fruit de ta réflexion. On a modifié déjà l'intitulé. Justement que la réflexion d'hier produit frais et surjoli. On a modifié ça, déjà. Ça, ça remonte-moi un petit peu ? Je peux voir ? S'il te plaît. On y produit frais et surjoli. Tous les gens, ils n'assument pas, en général, de cuisiner des produits surgelés. C'était bien. J'avais agi, justement, en amont. Donc voilà, ouais, je suis content, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Je vais remplir le restaurant à midi. Ouais, c'est vrai. Et comment vous travaillez ? D'accord ? Oui. Voilà, moi, je veux voir comment vous êtes, comment vous vous comportez quand il y a du bon. D'accord. Alors, Jimmy, c'est ce que tu as à faire derrière ? Oh, ouais, pas de problème. Pas de problème ? Mais ça va, s'il n'y a pas de problème, c'est génial. Mettez-vous bien en place ? Ouais. Parce que ça va bastonner. Soyez prêts. Allez. Je crois qu'ils n'imaginent pas ce qui va leur tomber sur la tête. Pas de problème, comme dirait Jimmy. Et c'est ce qu'on va voir. Je vais peut-être ressortir des farcis, beaucoup. C'est vrai, j'en ai sorti dix. Il y en a que dix. Il n'y en a que dix. Il y en a que dix. C'est chaud, c'est très très chaud. Donc là, niveau entremet, bavarois, c'est bon. Oui. Crème brûlée, on ne les compte pas, il y en a largement assez. Pour moi, je ne suis pas... Je suis sereine. Je sais qu'on arrive très bien à s'en sortir tous les deux en fusil. Moi, j'ai envie de montrer. Je sens qu'on est capable. La pique souris, c'est encore. Coucou, mes loulous. J'essaie de me détendre un peu, oui. Avec mes petits chiens, à jouer. Parce qu'après, là, je vais tout le service, suivant comment il va durer. Allez, on va aller faire pipi. Tu poses la balle. On va faire pipi. On y va. Allez, go. C'est parti. Allez, les titis, en route. Je pense qu'il y a autre chose à faire que ça. Dépêche-toi. Allez, go. Oh là. Non, mais sérieux. Eh ben, maman, on va avoir du boulot, ce temps-tôt. Ce temps-tôt ? La peur ? Oh, Nounou aussi, elle a peur. La maman, elle a peur de se faire engueuler par le chef. Mais Nougat, les fripouilles, non. Il travaille pas au restaurant. Là, mes petits bonheurs. Eh ben. C'est honnêtement. C'est honnêtement. Exactement. Et j'espère qu'elle s'est lavé les mains. Le câlin et machin. Et par contre, un truc. Elle a fait le câlin à ses chiens et compagnie. Elle a son t-shirt où elle a fait le câlin avec les chiens. Et après, elle va en cuisine. C'est génial. Allez, c'est bon, là, on va y aller. Ouais. Terminé. Il est moins dix, ça reste dix minutes. Dix minutes. On est bon. Allez, ça va, tout le monde est prêt ? Ben, j'espère. Tout le monde est prêt. J'espère, moi aussi j'espère. J'espère pour vous. Ça va ? Ça va. Le sourire, bien sûr, évidemment. La base. Oui. D'un service. C'est un accueil souriant. Oui. J'ai la trouille au ventre. Ce que je ressens intérieurement, c'est... Pouh. T'es en place, Jimmy ? Oui. Oh là 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 là. Donc, tout est calé avec Chantal. Au niveau des prises de commandes, au niveau des places, c'est bon. Je lui ai dit, justement, que les choses qui pourraient manquer. Ça, on a fait le point là-dessus. Ça, le point est fait. Voilà. Avec moi ? Oui, je serai à lui. Ah, OK. Pas de problème. Au revoir. Je vais vite voir ce que Jimmy a dans le ventre. Quand le service va commencer, il ne pourra plus reculer. Messieurs, bonjour. Bonjour. C'est parti. Messieurs, bonjour. 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 Allez, Chantal, fonce. Je te regarde. Je vais goûter à votre tarte au citron. Il y a un problème sur ce menu. Ben oui, comment ça se fait qu'il y ait ces menus-là ? Ça, c'est pas les bons. Moi, j'ai tout réimprimé ce matin. Aïe, 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 aïe. Pourquoi il y a une tarte flottante ? Et j'ai pas imprimé ça, moi, ce matin. Et qui c'est qui l'a imprimé ? Ben pas moi, hein. Vous avez vérifié vos cartes ? Je les ai imprimées ce matin. Il y a d'une flottante partout. J'ai pas d'une flottante, c'est pas ça, le menu. Allez, faites un appel à la population. Alors, oui, oui, on a pas d'une flottante. Moi, je sais pas. Vérifiez vos cartes avant le service. Ben ouais. Suite à ce que le chef nous a dit hier, en bas de nos menus, il fallait juste mettre un mot. On utilise des produits frais et des produits surgelés. Et je sais pas ce qu'il s'est passé, mais quand j'ai réimprimé tous mes menus, c'était pas les bons. Il y a eu un gros bug au niveau du menu du batelier. Alors, ils ont changé toutes les cartes, mais ils ont pas vérifié, en fait. Je crois qu'il y a des bons au niveau des menus. C'est n'importe quoi. Oh là 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 là. À tous les coups, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a modifié, elle a imprimé, sauf qu'elle a fermé et qu'elle a pas enregistré la fois d'avant. Du coup, quand elle a réouvert son truc, cette fois-ci, juste pour changer la phrase d'en bas, ben du coup, c'était pas le bon menu, c'était pas le bon dessert. À tous les coups, c'est ça. Sinon, je vois pas ce que c'est. Mais du coup, tu précises, au lieu d'être là en mode, ah, c'est pas les bons, et reprendre toutes les cartes, tu dis, excusez-nous, il y a une erreur, là, c'est pas ça, c'est ça, point, c'est fini, on passe à autre chose. On a envoyé la carte à une pote à elle. Jilly, ce matin, j'ai réimprimé tous les menus. Regarde, comment ça se fait que j'ai tarte au citron et y flottante dessus, alors que j'ai pas imprimé ça ce matin, moi. Putain, c'est trompé, là-dessus. Ça, c'est en fait, ça, c'est l'ancien truc, ce qu'on avait fait la semaine dernière, ça. Putain, est-ce que quelqu'un a vérifié ? Moi, j'ai vérifié que le menu du signe, parce que je savais que la phrase a été, t'as vérifié que ça. Ça commence mal, hein ? Ouais, ça commence mal. Ça commence très mal. Dommage. Oh là 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 là. Je comprends pas. Pourquoi la fête est erreur ? Qu'est-ce qu'il foutait là ? C'est un menu de la semaine dernière. Et voilà, encore une fois, tout le monde se rejette la faute. En gros, c'est la faute de personne. Ce que je vois, moi, surtout, c'est un énorme problème de communication entre eux. Où est Chantal ? Où est-ce qu'elle est ? Putain, où est-ce qu'ils sont, mes menus du signe ? Mes menus du bâtelier, voilà. Il y a des Paris-Brest. C'est mes boules. Pavée de brun. Eh bien, oui, c'est ça, les bons, là. Tous les menus du signe sont là. Putain, comment ça se fait ? Où est-ce qu'elle est, Chantal ? Elle est là-haut. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ben, je vais pas aller partir chercher d'autres menus. C'est pas maintenant qu'on va chercher les menus, enfin. Oh là là là. Oh, mais c'est... Chut. Je m'excuse, messieurs. Les menus du bâtelier, c'est ceci. Pardon. Et alors, on fait comment, là, du coup ? Vous allez donner des feuilles volantes à tout le monde, c'est ça ? Oui. C'est ça ? Oui. Ça a pas pu être vérifié avant, ça ? En début de service ? Chantal. Je pensais l'avoir fait. Tu pensais l'avoir fait ? Oui. Tu pensais, mais tu l'as pas fait. Tant pis pour le mot surgelé, il y était pas. Mais au moins, il y avait les bons desserts dessus. Alors, t'as rectifié le tir ? Ouais, ça y est. Ben, sûrement, t'es là où je cherchais les papiers ? Ouais, mais... Heureusement, je les jette pas. Mais je sais même pas. À tous les coups, Philippe, il va vérifier, il va voir qu'il y a pas le moins surgelé. Comment j'ai fait pour l'affaire, quoi ? T'es sûre que c'est le moment, là, Chantal ? Non, c'est pas le moment. Bon, ben, laisse tomber. Il y a des gens qui n'ont pas de carte. Alors, tant qu'à faire, j'essaye au moins de leur donner des bonnes. Bonjour, messieurs, dames. Tiens, bonjour, je te reçois. Bam ! C'est sec, hein ? Le ton est donné, quand même, hein ? Hum... Je relance ça d'un peu. Je relance à l'âme. Chantal commence mal son service. J'espère qu'au moins, pour s'excuser auprès de ses clients, elle est aimable et souriante avec eux. Non, il n'y a pas. Je suis désolée. Eh ben non ! Oh là 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 ! Non, mais elle est hallucinante ! Bientôt, ils vont se faire engueuler. La terrine de jambon, terrine de jambon. Vous, vous n'avez pas commencé, ça, c'est sûr. Tout doux, Chantal, tout doux, on se calme là. Un verre de maroil blanc, rouge ou rosé. J'aurais voulu la cuisson des bavettes. Moi, bien. Si. Le truc en restauration, c'est d'être rapide et efficace sans être expéditif. Et là, Chantal est juste franchement désagréable avec ses clients. Vous avez choisi votre vin ? Un verre de Gevurs. Deux ? Le maroil. De quel domaine ? Le maroil, je ne sais pas de quel domaine il est. D'accord. Oh là ! Toute la meuf ! C'est abusé. C'est abusé. Je ne suis pas douée. Franchement, je n'ai pas forcément un super bon contact avec les gens. J'ai été en service, en caisse, en restauration rapide. Désolée, YouTube, je ne compte pas encore avec la restauration rapide. Oui. Non, elle n'est pas seule. Il y a une autre minette, j'ai vue, avec une petite tresse longue sur le côté, avec des lunettes aussi. Ils n'ont que des filles à lunettes. Des gens à lunettes dans ce restaurant. Et du coup, mais même là, même quand les clients, je n'en pouvais plus et tout, c'était bonjour avec le sourire. Et voilà, même si c'était un moment de bonjour, parce que je n'en peux plus. Mais ça restait quand même le quick moment. Et McDo, McDo, je n'ai quasiment fait que de la caisse. Mais voilà, service de table. J'ai même été obligée d'une période, pour les mercredis midi, c'était l'enfer. Donc du coup, j'étais en accueil de salle et je devais proposer des endroits et placer les clients en fonction de là. Ils voulaient s'installer, essayer de proposer juste aux clients de se décaler un petit peu, parce que je ne pouvais pas faire entrer tout le monde en salle. Mais voilà, il faut... Tu ne peux pas parler comme ça aux gens. Nous, quand on parlait comme ça, en général, c'est quand on était en cuisine. Mais pas... Même des fois, quand tu essayais d'être gentil, même si c'était du fake, les clients, ils râlaient. Mais alors là... D'ailleurs, c'était qui le plus chiant comme client ? J'ai eu le client qui ne comprenait pas... Moi, ce qui m'a le plus marquée, j'ai la pire anecdote. La pire anecdote, ça a été le client qui ne connaissait pas la commande de son collègue et qui a cru que je lui servais la commande de son collègue. Enfin, il m'avait demandé un coca sans glaçon. Et je prends la commande, du coup, de son pote. Et lui, il me demande un grand coca et je lui demande avec ou sans glaçon. Et donc, en premier, parce qu'on avait quelqu'un en boisson, du coup, je prends le coca avec glaçon. Je commande le coca sans glaçon. Je le pose sur le plateau. Je pars chercher mes burgers, mes frites. Je reviens. Et après, je suis allée, je pose sur le plateau. Et après, j'ai juste à chercher le dernier coca qui est derrière moi sans glaçon. Et quand je reviens avec les burgers, le mec, il avait ouvert le coca. Et il me fait... J'avais demandé sans glaçon. Et il me l'a versé en pleine tronche. Ça, ça a été la pire expérience en restauration rapide de toute ma vie. Clairement, j'ai pété un câble. Ça a été catastrophique. Mais ouais, ça, ça a été ma pire expérience. Mais sinon, le genre de client qui m'énervait aussi, c'était le client qui ne comprenait pas les réductions que j'étais en train de lui faire. C'est-à-dire qu'il voulait que je fasse des réductions, donc moins 50% sur toute sa commande. Sauf qu'il ne comprenait pas que si je prenais chaque article et que je faisais moins 50% sur chaque article, c'était la même chose que si je faisais moins 50% sur toute la commande. Et j'avais beau lui expliquer, il ne comprenait pas. C'était comme si... Je ne sais pas. C'est comme s'il pensait que je faisais moins 1 euro sur chaque article et moins 1 euro sur toute la commande, en fait, il n'avait pas compris le principe du pourcentage, en fait. Et là, le problème, c'est que je ne peux pas le faire retourner à l'école. Donc en plus de ça, quand tu essaies de lui faire comprendre qu'il se trompe en maths, qu'il est complètement à la ramasse, c'est compliqué. Donc du coup, il a fallu que je lui montre que si je fais moins 50%, enfin, ce n'est pas moins 50%, je ne me souviens plus, mais que je lui montre que c'était pareil. Donc j'ai fait la calculatrice, tac, 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 vite fait, ou tac, tac, vite fait, parce que je n'allais pas m'amuser à le faire sur chaque article. Sur la caisse, c'était trop, trop, trop... Mais c'était complètement lunaire. Et qu'on arrivait au même résultat, là, il était en mode... Ah, ouais, bon, ça va, mais... On a des cas, clairement, on a des cas, mais je pense que c'est partout pareil. On a des cas de partout. Non, ne me posez pas de question sur le vin, je ne connais pas mes vins, je ne suis pas unologue, je ne suis pas sommelière, je ne connais pas mes vins. Je vais peut-être prendre... Oh là, 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 la vache ! Oh, je ne m'y attendais pas, celle-là ! Oh, mon Dieu ! C'est dingue ! Elle les a pourris ! C'est celle qui vient de passer là, la petite qui aide en cuisine. Ouais, la violence du truc, c'est ouf ! Quelle déconneuse, cette Chantal ! Elle a dû leur faire une bonne blague. Bon, je plaisante, mais en vrai, je n'ai pas envie de rire, parce que ce que je vois me télise. Ouais ! Pardon, je vais prendre ta place. Ça se passe bien, Chantal ? Ça se passe très bien. Eh bien, heureusement que tu me le dis, parce que, disons... Non, non, mais... Ça se passe très bien. On me pose des questions sur les vins. J'y connais rien, j'en bois pas. Alors, c'est de leur faute ? Non, ils sont en train de se foutre de ma gueule copieusement. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Je connais pas les vins, j'y connais pas, j'en bois pas. Donc, je sais pas. C'est pas possible. Ok, tu bois pas de vin. Ok, d'accord. Mais si tu en vends, tu dois connaître les produits que tu vends, tu dois apprendre. Moi, quand j'ai commencé... Encore une fois, je vais parler. Désolée, YouTube. Encore une fois, je parle de restauration rapide. Mais quand tu vends un produit, tu te dois de le connaître, que tu le consommes ou pas. Quand je suis arrivée à McDo, je ne connaissais pas les burgers. Parce que je ne les mangeais pas. Il y avait plein de burgers, je ne les avais jamais mangés, je ne savais pas ce qu'il y a dedans. Je les ai appris par cœur pour pouvoir dire aux clients ce qu'il y a dedans. Parce que t'as toujours une question de client. Tu es censé connaître tous les produits de ta carte. Point. Tu peux pas... Enfin, ça se fait pas. Ça se fait pas. Et t'as pas engueulé le client parce qu'ils connaissent pas les vins. Enfin... Enfin que... Elle, elle connaît pas les vins. Ça me tue. Ça me tue. Ça s'apprend, Chantal. Voilà. Non, c'est parce que vous n'avez pas envie. Alors, c'est pas pareil. C'est pas le fait que j'ai pas envie. C'est le fait que je peux pas m'amuser à retenir tous les vins. Tous les vins. Je dois déjà apprendre ma carte par cœur. Je dois savoir ce qu'il y a. Si en plus de ça, je dois apprendre tous les noms du vin et les cépages et d'où ça vient et les producteurs et tout ça, je suis pas une machine, je suis pas un robot, je peux pas. Eh ben, dans ce cas-là, tu réduis la carte du vin. Je n'ai pas dit que je voulais pas apprendre le vin. Mais si, tu me l'as dit. Non, je n'ai pas dit que je voulais pas apprendre le vin. J'ai dit qu'il y avait trop de trucs à retenir dans le pinard. Et moi, le pinard, je n'y connais rien. Si tu apprends, tu vas savoir. Eh ben, déjà, elle le sait. Ah ben, si. Ah ben, alors, faut croire. Je suis vraiment nulle. Eh ben, c'est du lui. Oh là 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 là. J'ai quand même l'impression que t'es une championne du ralage. Ça m'a soulagé que ce soit elle qui se fasse le gueuler parce que c'est vrai que son attitude, c'est vraiment un gros problème. C'est sans doute le problème. Oui, ben oui, là. C'est ça, exactement. C'est son travail. Vous avez pas eu encore vos entrées ? Non. Bon, ça va. Ça fait combien de temps ? 20 minutes ? Ok, je vais voir ça. Vous avez pas commencé, vous. Mais voir. Oui. Ils ont pas eu leurs entrées encore. Oui, ça vient allier dessus, Juanita. C'est pas moi qu'il faut le dire. Chantal, c'est pas moi le client. C'est le client. Ça fait 20 minutes qu'ils attendent. Donc tu vas leur parler. Tu vas leur dire quelque chose. Je m'excuse, mais Juanita est dessus. Ils sortent tout de suite de vos entrées. Aïe, 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 aïe. Non, mais là, je rêve, là. Là, je rêve, là. Elle les a limite engueulés parce que ça fait 20 minutes qu'ils entendent quand même. Bon, je vais aller lui toucher deux mots. C'est inadmissible de traiter ses clients comme ça. Ah non, 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 non. C'est pas possible. Vous n'allez pas commencer. Chantal, mets-moi. Oui. Allez. Ils n'ont pas eu leur entrée encore. Oui, ça vient allier dessus, Juanita. C'est pas moi qu'il faut le dire. Chantal, c'est pas moi le client. C'est le client. Ça fait 20 minutes qu'ils attendent. Donc tu vas leur parler. Je m'excuse, mais Juanita est dessus. Ils sortent tout de suite de vos entrées. Non, mais là, je rêve, là. J'aurais bien aimé entendre ce qu'il a dit, le client, à Philippe, du coup. J'ai un pote qui est spécialiste en vin et pourtant, c'est pas sa version préférée, mais c'est son boulot et il aime ce qu'il fait. Ben oui, ben voilà. Quand c'est ton taf, c'est ton taf, c'est tout. T'as choisi d'ouvrir un restaurant, t'as choisi d'être en salle, t'as choisi, tu choisis avec, du coup, ton fils qui est chef, ta carte. Si à prendre trop de vin, c'est trop dur pour toi, eh ben tu réduis la carte des vins. Tu choisis, allez, à la limite, deux rouges, deux blancs, deux rosés, un muscat. Allez. Et après, t'as pas besoin de partir plus loin. Déjà, elle sait qu'il y a les cépages, elle sait qu'à connaître, de savoir qu'il y a un cépage, c'est déjà bien. Ça veut dire qu'elle sait. Après, c'est sûr que je connais pas les cépages. Moi, je bois pas de vin non plus. J'ai travaillé vite fait chez un vinicole qui faisait aussi un élevage de faisant. Et donc, du coup, j'ai aidé un petit peu dans les différents cépages. Moi, quand ils me sortaient les noms des cépages, j'étais loin. J'ai retenu qu'il y a un cépage qui s'appelle le muscat. C'est tout ce que j'ai retenu. Mais voilà, déjà, elle sait que c'est des cépages, quoi. Pas fan de vin non plus. Ouais, ben ouais, c'est particulier, le vin. C'est très, très particulier. Je préfère le jus de raisin. Je rêve, là. Elle les a limite engueulés. Parce que ça fait 20 minutes qu'ils entendent, quand même. Bon, je vais aller lui toucher deux mots. C'est inadmissible de traiter ses clients comme ça. C'est pas de ma faute. C'est pas de ta faute non plus. Mais c'est pas la peine d'engueuler les clients parce que les gens, elles sortent pas. Vous êtes d'accord ? J'ai pas engueulé les clients. Je sais pas comment leur dire. C'est limite, quand même. Comment tu leur parles ? Je bois pas d'alcool. Tu m'étonnes. Du tout. C'est limite leur faute ce qu'ils attendent des entrées. quand même. Il faut mettre un petit peu plus de forme. Les entrées de la 3, je vais me faire engueuler par le chef. Ça fait 20 minutes qu'ils sont arrivés. Ils ont pas eu le rentré. Ils sont arrivés dans les derniers, les 3. Le chef, là, il est en train de cogiter. Je vais me faire engueuler. C'est pas ma faute, moi, si les entrées sortent pas. On a eu beaucoup de commandes d'un coup. Au moins, Chantal et raccord. Elle est aussi désagréable avec ses équipes qu'avec ses clients. Elle est constante. Allez, Ronny, t'as bouge pour mes chefs. C'est bon, là, c'est bon. Allez, vite, 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 il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte parce que les clients vont se faire engueuler par Chantal. C'est bon, là. Alors, sortez les entrées, là, vite. Salut, mème, comment tu vas ? Pourtant, c'est écrit noir sur blanc. Règlement intérieur pour le personnel de la cuisine et du restaurant. Il est conseillé d'être souriant et aimable avec ses collègues de travail. Et c'est pas trop. Être souriant et aimable avec ses collègues de travail et ses patrons mais aussi avec les chiens. C'est une oublier. Oh là 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 là. Normalement, il n'y a personne qui met ça pendant les reacts. Oui, effectivement, YouTube ne va pas être content. Bon, mais du coup, il va falloir que je te le rembourse parce que j'avais coupé mes machins parce que ça déconnait avec eux. Je vais juste faire une petite aparté et vérifier si les autres fonctionnent. Ah bah ça fonctionne, ça y est. Ça y est. Merci du coup, Darn Maniac, tu me permets de voir que Trigger Fire a décidé de refonctionner. Ah 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 ah. Bon, désolé, YouTube. On reprend. Mais ouais, non, c'est hardcore. C'est dans la douleur, mais c'est ce qu'il te dit. Non, c'est pas dans la douleur. Ah bon ? C'est parce qu'on n'a pas l'habitude de dire dit s'il vous plaît, on m'en dit pas moi non plus. Bon, si, je peux avoir des expliques s'il vous plaît. Il n'y a pas que de mon côté avec la politesse, il y a un manque. Je suis désolé, moi non plus. Des fois, quand j'annonce les menus et tout ça, enfin les commandes, on ne me répond pas forcément non plus. Oh là là. On dirait des gosses, des gamins de 4 ans qui se chamaillent pour un bon moment. C'est exactement ça. Pas de s'il vous plaît, pas de merci ou je ne sais pas, des petites phrases positives. Ah ouais, c'est sympa ce qu'on en veut. Apprends, hop, elle se casse, sec. La dernière suite, Jimmy. Je vais la faire le plus rapidement possible. Pardon. Pardon. Règlement de compte à OK Coral. Ouais, c'est ça. Règlement de compte. Ça me fait penser à la mère dans... Je ne l'ai pas encore fait, ce react, mais à la mère dans le... Oh là là. Comment il s'appelle ? Si, je crois que c'est... Je ne sais plus si je l'ai fait, ce react. Je ne crois pas que je l'ai fait. Je l'appelle le dragon. Elle tient un hôtel-restaurant. Le restaurant, il est en train de se péter la tronche. Le fils... D'ailleurs, c'est... C'est de là que c'est tiré. Est-ce qu'il est le patron ? Et moi ? Ah, c'est amer à lui, là. Au secours. Pardon. Poussez-vous. Dégage. Vous faites tirer. On va commencer avec un truc. J'en veux pas. C'est pas de sourire, ça. Non, c'est pas la 16. Tu m'étonnes. La 16, elle est déjà partie. Non, la 16, elle n'est pas partie. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Ah non, avec le barfou. Je suis son service, mine de rien, Chantal. Hop là. Il y a un truc qu'on ne peut pas lui enlever à Chantal, c'est qu'elle a bien en tête sa salle et ses commandes. Je vais dresser ma table 4 en suivant. Il faut la suivre, hein. Il ne t'a pas, il t'a pas. Mine de rien, ça t'a pas mal. Elle est pleine d'énergie. Qu'est-ce qu'elle galope ? Ouais, mais maintenant, il faut qu'elle ait l'élu. Pour attraper le retard pris en début de service à cause de l'erreur des menus. Du coup, en cuisine, ça s'accélère. Je vais voir comment utiliser des pouces en roche. C'est toi qui l'ai fait des sauces ? C'est toi qui l'ai fait des sauces ? Cette sauce-là, dedans, il a un peu de fumée de crustacé. On triche un peu. Je te pose la question. Je te pose juste la question. Chef en cuisine, ça m'a mis un coup de stress parce qu'il en impose. Il te regarde sans tout con. Il fait ses petites mimiques. Ça m'a mis la pression de savoir. Je me sentais un regard qui m'enfonçait. Il sentait quelque chose. Rien que le regard... Oui, oui, aussi. C'est ça, c'est malheureux. Il ne faut pas me sentir les bavettes. Je vais faire en chanteur. Oui. Ça, ça va. Il a déjà changé de viande. C'est bon. C'est chaud, c'est chaud. J'anticipe un peu le détail pour mieux dresser. Du coup, c'est tout de suite, sûrement avec le mignon. On va pouvoir commencer après envoyer le souper, la 16. Ça marche. Les crèmes brûlés, c'est pas qu'il est fait. Oui. Tous les desserts sont faits maison. Paris-Brest, là, les crèmes brûlés. Ah, c'est bon ça. Non, le Paris-Brest. Il est copieux. Franchement, Jimmy s'en sort bien. Il est organisé. Les assiettes partent à bon rythme. Je suis agréablement surpris. Je suis fier, je me dis, j'ai réussi quand même à lui prouver un peu ce que je vaux. J'ai fait la part du job, quoi. Alors, une question. Pourquoi tu sauces, toi, tu mets pas ton poisson et tu sauces pas ton poisson ? On le faisait, mais après, c'est si, justement, il veut pas la sauce, s'il aime pas la sauce, automatiquement. Mais ça, il faut que tu sois sûr de toi, Jimmy. Si ta sauce est bonne, il n'y a pas de problème. Le client, il va la manger. T'es pas sûr de ce que tu fais ? Euh, je doute pas mal, ouais. Je doute pas mal de tout ce que j'envoie. T'as des doutes sur ce que t'envoie ? En fait, Jimmy manque cruellement de confiance en lui. Comme ici, tout le monde travaille dans son coin, il n'a jamais vraiment de retour de la salle. Et c'est dommage. Il aurait besoin de ça pour se rassurer et se perfectionner aussi. C'est vrai. Mais, elle est où, Chantal, là ? Le service n'est pas terminé et la salle est complètement à l'abandon. Ses clients commencent à en avoir marre et je les comprends. C'est vrai que ça se sent un peu long, là, depuis le temps qu'on attend. Une heure d'attente, facilement, donc voilà. Je sais pas ce qu'il se passe, là. Tout le monde est en cuisine. Personne s'occupe des clients. Il faudrait peut-être quelqu'un en sale, là, parce que les gens se sentent un petit peu seuls. Oui, on va y aller. Non mais j'hallucine, Chantal est en train de faire la plonge en plein service. C'est n'importe quoi. Je comprends pas, t'es en train de faire la plonge ? Oui. Alain, derrière, il fait rien ? Oui. Il attend ? Est-ce que t'as pas à t'occuper des clients ? Si, j'aime m'occuper des clients. Alors, pourquoi tu n'y vas pas ? Parce que si jamais je fais pas des couverts, à la fin des services, on va avoir des couverts comme ça, ils sortiront pas. Il suffit de dire Alain... Il les fait pas, il aime pas les faire, les couverts, il les essuie pas bien. Allez, bouge-moi ! Elle se moque de moi ou quoi ? A force de vouloir tout faire, elle en oublie l'essentiel, la salle. Elle se noie dans un verre d'eau. Oui, oui, oui. On va la faire là pour... Mais dans ce cas-là, ce que tu fais, c'est que tu mets la sauce dans un tiramikin ou un truc comme ça. Au moins, tu peux... Il n'y a pas de problème, parce que là, il n'y a pas juste la garniture. La sauce, je crois qu'il y a du riz en dessous du poisson. Donc ça fait que du coup, le riz, il est complètement trempé dans la sauce. Je sais pas, j'ai pas vraiment capté. Si tu dis dans ta barbe, on va la faire la plonge, est-ce que tu crois qu'elle entend ? Tu vas la prendre, ta mère, tu dis va en salle, je vais terminer la plonge, putain ! J'ai déjà fait ça de telle arme. Mais si tu le dis dans ta barbe, elle va pas comprendre. Alors vas-y ! Tu la prends, tu dis va en salle, merde, je vais faire la plonge ! Dis-le clairement, et pourquoi non ? Je vais essuyer mes couverts. Il peut le faire, va en salle, merde Chantal ! Ils sont mal essuillés ! C'est en salle qu'on t'attend, tu dois t'occuper de tes clients ! Le chef a gueulé et après moi, ben alors, on aurait dit un ouragan, il a même tapé des pieds, il a tapé des mains. Laisse-les faire la vaisselle, il te le demande ! Arrête, va en salle ! Tu n'es plus fort, tu es en salle ! Va en salle, c'est tout ! Il faut qu'elle finisse, hein ! Arrête, pose-moi ces putains de couverts ! Et tu vas en salle, pas t'occuper de tes clients, de suite ! Il va les faire, merde ! Je vais les faire bien. Arrête de m'emmerder avec ça ! Le chef m'a engueulé comme si j'avais fait une gamine qui avait volé une pomme dans un magasin ! Peut-être qu'il avait déjà engueulé, mais enfin, quand même, à ce niveau-là, ce niveau sonore, ça a résonné dans tout l'établissement ! Mais ouais, mais enfin, forcément, du coup, il te dit, va en salle, va en salle, et toi, tu continues à stiquer tes couverts, mais forcément, il est obligé tant que tu y vas pas ! Lui, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, forcément ! Mais c'est ouf, c'est ouf ! Mais elle a eu ce besoin absolument de finir les couverts qu'elle avait dans la main, c'était limite, c'était... Je peux pas, je peux pas, je suis obligée de finir, je peux pas ! J'en connais des gens comme ça, c'est dur, c'est très dur ! Je suis sûr que mes petits chiens ont fait une syncope là-haut ! C'est dur, hein ! Je crois qu'il y a tous les clients ! C'est toujours omnibulé par ses couverts aussi, là ! Il va falloir que je les réessuie, il faut avoir de les mettre sur table ! Pourquoi ? C'est pas mieux ! Parce qu'ils seront mal essuyés ! Mais c'est pas grave, il est en train de gueuler là-bas ! Tous les clients l'entendent ! Je passe pour vous une merde, comme ça, c'est très bien ! Je suis une merde ! Aïe, 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 aïe ! Mais non, arrête avec ses couverts aussi ! Eh, t'arrêtes un peu, là ! T'arrêtes un peu de faire ton calimero, là, s'il te plaît ! Hein, t'arrêtes, Chantal ! Moi, je te préviens, je te préviens ! Ah, les... Moi, je me casse, hein ! Si tu m'écoutes pas, je me tire ! J'ai demandé de neuf, j'ai pas demandé qu'on me descende ! T'as compris ? Je me casse ! Si t'as pas besoin de moi, je m'en vais de suite ! Arrête ! C'est ce que tu veux, Chantal ? Il a raison, il a raison ! Elle a besoin, de toute façon, d'être bousculée là-dessus ! Tu veux que je m'en aille ? Non ! Ouais, ouais ! Arrête de faire ta tête de con ! Le chef, je l'ai senti vissé sur mon dos ! Je l'ai porté comme un sac, aujourd'hui ! Un sac qui pèse lourd ! Allez, tu me finis correctement ce service, et après, on va faire un gros point ! D'accord ? On va faire un gros bilan ! Non, mais c'est pas possible d'en arriver là ! Je suis une merde, mais quand même pas à ce point-là ! Oh, mais arrête ! Non, mais là, merci bien ! Ah, ben, hé ! Ça fait jamais plaisir, hein ! Quand on met le doigt de la roue ! Tu l'as gonflé, tu l'as gonflé ! Parce que vous trouvez que vous, vous me gonflez pas des fois ! Oh là là ! Je dis rien ! Ah, tu dis rien, oui ! Je dis rien ! Bon, j'ai le sentiment d'en avoir vu assez pour la journée ! Je vais les laisser remballer et finir de régler leur compte ! Allez, je vais prendre la température en salle ! C'est ça, c'est ça, et c'est exactement ça, Nomad ! C'est l'ambiance, l'abattement, enfin, moi j'ai l'impression que ça court dans tous les sens ! C'est pas agréable, en fait, de manger dans ces conditions-là ! Ok, très bien, merci ! Bon, vous connaissez un peu la réputation du restaurant, qu'est-ce qui se dit, en fait ? Nous, on travaille, en l'occurrence, dans le village, et depuis qu'est-ce que, là, on est en train de ne pas, en l'occurrence, jamais dit bonjour, en nous croisant ! Si on ne me dit pas bonjour, je n'ai pas envie de donner mon argent à quelqu'un qui ne me répond pas ou qui me dit pas bonjour ! C'est intéressant, ça ! Les commerçants, du coup, on ne voit pas ici ! Ça, c'est intéressant ! Ça, c'est intéressant ! Je viens de mettre le doigt sur le problème de ce restaurant ! Chantal est désagréable, et visiblement, ça se sait dans la région ! Du coup, plus personne ne veut mettre les pieds ici, et franchement, ça se comprend ! Merci, messieurs, dames ! Bon après-midi ! Au revoir ! Au revoir et merci ! Alors, je ne sais pas si vous avez entendu ce que le monsieur a dit, mais moi, il y avait tellement de bruit parasite autour de ce qu'il disait, que j'ai compris un quart de ce qu'il a dit ! Si j'ai bien compris, quand il la croise dans la rue, elle ne dit pas bonjour, alors du coup, il n'a pas envie d'aller dans son restaurant ! Je n'ai pas tout compris ! Dites-moi dans le chat si vous avez compris ce qu'il a dit, parce que moi, je n'ai pas tout compris ! Si je me trouve, pourquoi ? Bon, je vais faire un point sur ce que j'ai observé durant le service ! Je ne sais pas s'ils sont prêts à entendre ce que je vais leur dire ! Alors, sur la cuisine, moi, je trouve que vous en êtes plutôt bien sortis ! Il y a une bonne communication, néanmoins, il y a quand même des points à revoir ! Ce n'est pas les plus belles assiettes du monde que tu m'as fait, loin de là ! Mais, c'est juste des réglages ! C'est vrai que je n'en ai pas pris plein la tête comparé à hier ! Après, il a dit qu'il y a quelque chose à améliorer, je suis un peu plus serein ! Je me dis qu'on va réussir à avancer ! Ce n'est pas que négatif, il y a du positif ! Ensuite, Alain, moi, si j'ai bien compris, tu as acheté ce restaurant pour Chantal ! Je crois qu'Adi, elle n'est pas aimant, elle ne dit pas bonjour ! Pour Jimmy aussi, j'imagine ! Mais c'est pour que, finalement, tu sois un peu dégagé ! Tu les laisses faire, et tu ne sois pas trop présent ! Peut-être sur les gros coups, tu leur files la main ! C'est un peu ça ! C'est ça, oui ! Mais là, tu étais la midi parce qu'effectivement, il y avait du monde ! Pour moi, oui ! Un homme de 66 ans, il devrait profiter de ça ! Le chef, Philippe, m'a compris ! Il a compris ce que je demandais ! Moi, j'ai besoin qu'on me lâche un peu les bretelles, comme on dit ! Mais ce que j'ai relevé, Chantal, t'as un sacré souci ! Le ton que tu donnes, ici, Chantal, il est nul ! Quand le chef me dit que le problème de mon établissement, c'est moi, c'est dur à entendre ! Ça fait mal ! Je pensais que je n'étais pas la seule ! Mais à première vue, ben si, je suis la seule ! Tu ronchonnes, t'es une vraie tête de mule ! Tu n'en fais qu'à ta tête ! Aujourd'hui, je me suis pris une grosse claque par le chef ! Je m'y attendais, mais enfin pas aussi grosse, quand même ! Parce que là, j'ai pris un aller et un retour ! Alors, je vais te dire un truc ! C'est toi qui m'as fait venir, Chantal ! Oui ! C'est toi qui m'as appelé ! Oui ! Alors, tu sais quoi ? Tu vas réfléchir ! C'est toi qui vas me demander de rester ou pas ! D'accord ? Alain, tu vas venir avec moi ! J'aimerais te parler ! Juste, Alain ! Il est en mode pro ! S'il ne reste pas pris, on n'évoillera jamais ! J'ai vu ! Ça, je ne comprends pas bien ! Alain, problème Chantal ou quoi ? On n'a plus de dialogue ! On vit ensemble, on mange ensemble, on dort ensemble, mais on n'a pas de dialogue ! Et moi, ça me... Ça me fait mal ! Aujourd'hui, avec mon épouse, on vit comme deux étrangers ! Il n'y a plus de câlins, il n'y a plus rien ! On est au bord de la rupture ! Je suis donné jusqu'à la fin de l'année pour changer ! Moi, j'ai envie qu'elle change, puis revoir un sourire chez cette femme ! C'est tout ! J'étais pas comme ça avant ! C'est pas vrai ! Depuis que mon restaurant ne va pas bien, moi non plus ! Puisque j'y suis tout le temps en 24h sur 24, 7 jours sur 7 ! Quand on n'est pas bien dans sa peau, quelle ambiance on peut donner ! On reflète l'ambiance qu'on ressent là ! T'as le sentiment, depuis que vous avez ce restaurant, d'avoir perdu ta femme ? Ma femme, oui, et j'essaye tout, pourtant ! Je suis nulle, je suis nulle ! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je suis nulle ! Nul à chier ! Je sais pas ce que je peux faire, pour la voir heureuse et saoulue ! Et t'as envie de quoi ? Ah bah moi j'ai envie de vous risquer ! Si tu me le donnes ! Ça me fait penser à Astérix et Obélix, un dessin animé où il y a le Romain qui est caché dans son buisson, là ! Et qui se retrouve avec une chouette sur son bras, là ! Je sais plus quel c'est, je crois que c'est le coup du Ménhir ! Et je sais plus ! Avec sa chouette sur la manche ! J'imagine le caméraman du coup ! C'est un truc ! Oui, moi je vous le demande, je le ferai pour toi ! Si vous me l'a changé, et puis si vous refaites tourner son restaurant, pour toi, oui ! Parce que si moi, vous me l'a changé, moi je suis prêt à vous offrir tout ce que vous voulez ! Caméraman à l'état sauvage ! Oh la la ! Mon grand-père, il faisait pareil, il faisait des trucs comme ça quand il était ému ! Et j'en souffre ! J'ai demandé au chef de rester pour sauver mon épouse ! L'établissement, moi ça m'est égal ! Mais essayer de la sauver elle, la sortir de son naufrage ! Et surtout, de lui redonner la joie ! Allez ! Merci Philippe ! Vous êtes un grand ! Oui ! Ça fait plaisir des gens comme vous ! Cet aparté avec Alain m'a vraiment touché ! Je sens que cette famille est au bord de la rupture ! Alors ça ne va pas être facile, mais je vais les aider ! Alors, j'ai bien discuté avec Alain, Chantal, et quel que soit ton choix, à savoir si je reste ou si je m'en vais, finalement... Ouais... Je crois que je vais rester ! Mais je vais rester parce que c'est Alain qui m'a convaincu de rester ! Parce que je peux t'assurer que, vu ton comportement, Chantal, je serai parti ! Il n'est pas resté pour moi ! Pourquoi ? Pourquoi il ne serait pas resté pour moi si jamais je lui avais demandé ? Je vais vous demander les clés du restaurant ! Je vais partir avec, vous, vous allez faire vos valises, vous allez quitter l'établissement, pendant quelques jours... Et moi je vais m'occuper d'ici, et aussi, je vais m'occuper de vous ! Merci ! Ok Chantal ! Oui ! Aïe, 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 aïe ! Mais en attendant, donne-moi tes clés, préparez vos valises, et quittez la maison ! Il va falloir que tu me fasses confiance ! On va où ? T'inquiète pas ! C'est dur quand même de laisser les clés du restaurant au chef ! Parce que je lui ai donné... notre vie ! Ah oui, t'habites là en plus ! Allez, préparez vos affaires, quittez la maison ! T'es dur ! Je prends les commandes de cette maison ! Il faut faire confiance au chef, même s'il a pris nos clés, et puis nous, on va se retrouver deux jours ensemble, et puis se parler de ce qui s'est passé, essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là, et ce qu'on doit faire pour s'en sortir ! Oh ! Alain a trouvé les mots, il m'a convaincu de les aider, et je pense que Chantal n'est pas une mauvaise famille ! Elle a juste pas confiance en elle, et de voir une famille qui se déchire pour ça, ça en vaut pas la peine ! Alors j'ai pas de solution, mais je vais aller retrouver Nicolas Jordan, mon expert en pilotage d'entreprise, pour connaître son analyse, et savoir si ce restaurant a du potentiel ou non ! Ça va et toi ? Bon Nicolas, il se trouve que là... Oh ! Il a changé de... Il a changé de... Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah mais j'aime pas du tout le motif quoi ! J'aime pas, j'aime pas du tout... Ah ouais ! C'est... C'est... C'est chelou ! C'est chelou, comme d'habitude ! T'as bossé ce soir ? Du coup je me souviens pas si tu bossais ce soir. C'était bonne organisation, techniquement c'était pas trop mal, par contre, le comportement de Chantal et son accueil, c'est déplorable. L'accueil dans un restaurant, c'est fondamental, et là effectivement, ce qui ressort de notre analyse, c'est que Chantal a baissé les bras. Il a piqué à sa mère, ouais ! Elle accueille pas forcément bien les gens, elle aura même tendance à faire fuir les clients. Je vois même au niveau de sa tenue, au niveau de son apparence, on est dans un cercle vicieux. On a une baisse du chiffre d'affaires, on a une baisse du résultat, on a une baisse des marges, on le voit clairement et nettenant, ça plonge. Ça engendre que justement, il n'y a plus assez de rentabilité. Chantal ne peut pas se payer. L'établissement risque de fermer, elle n'a plus de morale, et du coup, elle baisse les bras. Et là, on est dans une spirale négative, et là il faut... Pas trop de problèmes avec la carte bleue, enfin l'application. Je trouve que l'endroit a l'air quand même d'être assez propice à une vraie activité touristique. Il y a effectivement une manne au niveau des touristes qu'il va falloir exploiter. Il y a une nuire d'espoir quoi, mais est-ce qu'il y a surtout du potentiel ? Alors, si on change l'accueil, notamment, et on travaille, cette clientèle de touristes, le monde amène le monde. En accompagnant aussi Chantal en matière de politique d'achat et de marge, on aura du chiffre et on aura de la rentabilité. Et là, on rentre dans un cercle vertueux. Prenons le cas de Jimmy, avec une bonne remise en question. Si on lui fait travailler des produits frais, s'il fait une carte plus simple, qu'est-ce qui va se passer ? Les touristes, ils auront tendance à revenir déjà. Le chiffre peut être là rapidement. Pourquoi ? Parce que si t'arrives à attirer des cars, les touristes, ils viennent pas tout seuls. S'ils viennent en bus, en gare, et bien ils sont nombreux. Il faut réorganiser. Elle, son rôle, c'est de sourire. C'est la patronne. Elle doit sourire. C'est à elle de donner le ton de l'établissement. C'est à elle de donner le cap et les autres vont suivre. C'est ça. Allez, parfait. Merci Nicolas. C'est un plaisir. Ou alors, elle reste au bar. Elle remplace son mari qui est fatigué. Oh là là, quelle horreur son écharpe. Nicolas est d'accord avec moi. Le gros problème, c'est Chantal et son mauvais accueil. Il reconnaît qu'il y a du potentiel chez Jimmy. Il est capable de faire de la bonne cuisine. Il y a un bel emplacement et il y a des possibilités touristiques. Donc j'ai espoir. Je pense que je peux redresser ce restaurant. Comme on disait tout à l'heure, au pire, elle, vu que son mari est fatigué, elle va au bar. Elle prend une deuxième serveuse et du coup, c'est des professionnels qui sont occupés de la salle. Et elle aura tout le temps d'essuyer ses couverts. Je vais maintenant retrouver Chantal et Alain dans la petite maison d'eau dans laquelle ils ont passé la nuit. J'ai hâte de leur annoncer le programme de la journée. Bonjour Alain, salut chef. Ça va ? Moi, c'est joli. Ah oui, ça va, oui. J'aime beaucoup la déco. Je peux te faire la vie, Chantal ? Tu m'en veux pas ? Non. Si. Un peu quand même. Alain, j'ai un truc à te dire. Je sais que tu adores la pêche. C'est ta passion. Oui. Alors aujourd'hui, j'ai proposé de partir, de prendre du temps pour toi, d'aller pêcher, de te vider la tête. Aujourd'hui, je vais m'octroyer le droit d'aller à la pêche et de profiter de ma retraite. Chouette. Bon ben, je vous laisse. Bonne journée. Bonne pêche Alain. Oui. Bonne journée. Bonne journée. Bisous quand même. J'étais ému. Excusez-moi. Allez. Eh ben voilà. T'es aussi une bonne journée. Je sais pas. Je vais voir. Mais tu vois déjà, je te vois sourire. Je t'ai pas vu sourire une seule fois depuis deux jours. Vous me faites peur. Arrête. C'est pas vrai. Si, vous me faites peur. Mais c'est pas vrai. C'est pas pour ça que tu souris pas. Parce que je pense que ça fait longtemps que tu souris plus. Est-ce que tu es consciente de l'image que tu renvoies ? Non. Est-ce que tu sais ce que pensent les gens de toi ? Non, j'en sais rien. Tu en sais rien. Eh ben moi, je vais te le montrer. Ça va sûrement pas te faire plaisir. Non, je sais. Sûrement pas. Mais au moins que tu prennes conscience, Chantal. D'accord ? Je veux que Chantal comprenne qu'elle dégage vraiment quelque chose de négatif et que ça nuit à son restaurant. Alors j'ai demandé aux clients, qui sont venus hier, de me donner leur avis sur elle. La patronne est désagréable. Ça demande pas envie de rester, quoi. La patronne manque actuellement de chaleur. Et c'est dommage, dans un métier comme l'hôtellerie-restauration, c'est quand même des métiers de relationnel. Et si on aime pas faire plaisir au vivant, si on aime pas... On a l'impression qu'il n'y a pas ce qu'il fait. C'est quand même que tu n'as pas le plus déconnu de ce qu'il y a, qu'il soit de là et de là en plus. Sans être forcément apprécié, rien que le sourire, tu donnerais envie de discuter ou... Et là, c'est pas cas. Or ça, c'est uniquement le service d'hier. T'as entendu ce qu'on dit des gens ? Oui. Tu la réalises ? Et c'est qu'un échantillon ? Il y avait une personne qui critiquait ma façon de m'habiller. Je me suis toujours habillée comme ça. Mais quand je vois toutes les réactions négatives sur moi et sur ma façon d'être, ça me blesse profondément. Est-ce que tu es capable de changer ? Oui, je suis capable de changer. Le problème, c'est que c'est l'image qu'elle donne en fait. J'ai envie de me battre pour moi, pour ma famille, pour mon resto, et d'abord pour moi. Il me fait confiance, Chantal ? Oui. Ouais ? Oui. Alors, écoute, tu vas te préparer, et puis on va passer un moment ensemble. D'accord. Chantal a besoin de prendre du temps pour elle, de saérer l'esprit. Je lui ai préparé une petite surprise. Alors, maintenant, Chantal, on va faire quelque chose que tu as sûrement dû oublier. En tout cas, toi, tu vas faire quelque chose que tu as dû oublier. C'est s'occuper de toi. D'accord. D'accord ? Tu vas prendre ce temps-là. Il est précieux, mais il est important. D'accord. Ok ? Oui. T'es prête ? Oui. Philippe s'est comporté comme un grand frère avec moi parce qu'il m'a prise par la main comme une gamine, et il m'a emmené faire du shopping. Voilà. Quelle heureuse. Je déteste ça. Ok. Chantal a besoin d'un petit coup de main. Oui. Voilà. Pour... Pour que ce soit un peu plus... Pour que ce soit un peu plus... Pour que ce soit un peu plus guet au niveau de sa tenue. Chantal. Étonnement. Étonnement. Je veux avoir une surprise quand je t'envoie. Il faut que je fasse... Waouh ! C'est pas vrai ! C'est Chantal ! Hein ? D'accord ? Ben disons, quand il m'a lancé le défi, j'ai eu un petit peu peur. Je voulais montrer au chef Etchebes que j'étais capable de changer. J'étais capable de m'appuyer en couleur et que ça va changer mon caractère. Qui me prend les chiens ? Allez, à tout à l'heure. Oh, cette image, je vais la remettre quoi. Philippe Etchebes avec les deux petits toutous. Voilà. Pour que ce soit un peu plus... Un peu plus gay au niveau de sa tenue. Chantal. Étonnement. Étonnement. Je veux avoir une... Surprise quand je t'envoie. Je veux le revoir ça. Waouh ! C'est pas vrai ! C'est Chantal ! Hein ? D'accord ? Le rugbyman avec les deux Yorks. J'ai eu un petit peu peur. Je voulais montrer au chef Etchebes que j'étais capable de changer. Que j'étais capable de m'appuyer en couleur. Et que ça m'a changé mon caractère. Allez, à tout à l'heure. Philippe Etchebes, le rugbyman. Avec deux Yorks. C'est un peu. Sous-titrage. Je dirais que Mersan, ça m'emmettrait d'avoir les animaux dans le magasin. Oui, après, c'est pas interdit. Mais voilà. Mais Philippe Etchebes avec les deux petits Yorks. C'est magique. Ha, 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 ha. Pendant ce temps, j'en connais un qui doit nager dans le bonheur. Jusqu'ici, j'ai pas pu profiter de la pêche parce que je voulais pas non plus... Chantal Etchebes. Dans l'établissement, on leur donnait une charge de travail supplémentaire. Et en revenant, je voulais pas avoir de reproche en me disant, ah, t'as été à la pêche alors qu'on avait du boulot. Dans ma tête, j'avais l'impression que c'était un interdit, quoi. Maintenant, c'est plus un interdit. Une journée bien remplie pour Alain et Chantal. Ça a dû leur faire du bien de sortir un peu de leur établissement. J'ai hâte de voir la réaction d'Alain quand il va découvrir la nouvelle Chantal. Bon, ce qui est cool, c'est qu'on se tape pas la séance de relocking. Alors dis-moi. Je suis revenu de la pêche. Comment ça s'est passé ? Très bien. Est-ce que t'as passé un bon moment ? Très bien. Je suis revenu bredouille. Ah, plus qu'un bon moment. On a renouvé Chantal. Ça manquait ? Ça manquait. Déco, une semaine pour tout changer. C'est positif. T'es heureux ? Ah oui. À la pêche, j'étais plus qu'un poisson dans l'eau. J'étais heureux comme un roi. Alors... T'es confiant ou pas ? Ah, moi je suis confiant. Tu m'es arrivé d'aller pêcher avec mon oncle. Je compte que les gens qui vivent avec moi vont me lâcher la bride pour justement profiter de ces bons moments que j'ai eu aujourd'hui. Tu pensais qu'ils ont particulier ? Au top, ton oncle ! Ben, mon épouse surtout, Chantal ! J'ai dit que j'étais belle. Et ça, ça fait du bien. Ça fait longtemps que je m'ai pas entendu. Je vais pleurer, je vais avoir des yeux de panda. C'est pour ça que je prends de la liner noire waterproof. Je le reconnais pas. Pour moi, Chantal, c'est une transformation. C'est une naissance. On s'est mariés, on était jeunes. Ça me fait rire parce que c'est des motifs provençaux. C'était mis en beauté. Et là, c'était presque pareil. J'aurais été fier de l'emmener à l'église ou ailleurs. On peut être que heureux maintenant. Il faut pas qu'elle change. Il faut qu'elle reste comme elle était aujourd'hui. Aussi belle et souriante. Franchement, je t'avais lancé un défi. C'était de m'épater. Mais t'as réussi. Parce que tu m'as épaté là. Bon, maintenant, dis-moi, Chantal. Oui. C'est quoi la nouvelle Chantal ? La nouvelle Chantal, c'est de la couleur, du sourire et de l'accueil. Je me sens devenir le phénix qui renaît de ses cendres. Prendre du temps pour soi, ça fait du bien. Parce que ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Je reste tout le temps 24h sur 24, 7 jours sur 7 dans mon restaurant. Ça m'a fait du bien de sortir, d'aller voir des gens, de faire des boutiques. Et maintenant, je vais aller bien partout. Dans mon couple, dans mon restaurant et dans ma vie. Allez, je vous dis à bientôt. À bientôt, merci. Profitez bien. Profitez. Voilà, ça c'est le mieux. D'accord ? Je sais plus ce que je voulais dire. J'ai adoré prendre soin d'Alain et Chantal. Ils le méritent et ça leur a fait le plus grand bien. Chantal s'est refait une beauté. Maintenant, c'est autour de son restaurant. Voilà, je me souviens de ce que je voulais dire. Ça faisait très texte récité. La nouvelle Chantal, c'est de l'accueil. C'est pas naturel comme réponse, je trouve. Rendez-vous sur place avec mes équipes pour voir l'avancée des travaux. Salut Steven. Ah non, ça spoil ça, je veux pas le voir. Régler avec une plaque 1. Des lardons et du jambon de Vendée. Ce garçon a du potentiel. Parce qu'il savait pas faire les... Sur une... Un petit peu de change. Quelque chose, elle peut... Faudra plus gueuler. Travailler avec ses parents. Voilà. Lui met pas de pression, il est tranquille. Il doit absolument retrouver la motivation. Et je pense qu'il aurait besoin d'un coup de boost. Et pour ça, il faut compter sur moi. Crac, crac. Bon. Jimmy, t'es prêt ? Je suis prêt. Maintenant, finis la rigolade. On est dans le dur. Bah le signe, bah non. Il envoie de la survie du restaurant. C'est pas mal au riz. Alors. L'anguille, c'est... On va dire, c'est le produit phare du restaurant. Là, on va faire une matelote d'anguille. Une matelote, c'est l'anguille en sauce. Avec une base vin rouge. Pour cela, il nous faut des anguilles, des carottes, de l'huile d'olive, du fond... A chaque fois que j'entends parler d'anguille, j'ai cette image, je sais pas si vous l'avez vu, vous, dans le chat, de Maïté en train d'essayer de tuer son anguille avec son torchon qu'elle se tortille dans tous les sens et qu'il lui fout des coups de... Je crois que c'est de rouleaux à pâtisserie ou je sais pas quoi, et il n'arrive pas. Et le truc qui se tortille dans tous les sens, c'est horrible. D'ailleurs, j'ai découvert que Philippe Etchebest était l'un des cuisiniers dans l'émission de Maïté. Tout est lié. Ça me fait penser aussi à Mario 64 avec l'anguille géante. J'y ai pas joué, moi. J'y ai pas joué. Un jour, je le ferai. Je le streamerai. Des échalotes, un verre de vin, des champignons, des oignons, de l'ail, des lardons et du jambon de Vendée, un verre de cognac, du pain de mie taillé en cubes et du persil. On va commencer déjà par la sauce au vin rouge. On y va. Action, réaction. On prend ce que tu sais faire. Travailler justement avec un grand chef comme ça, c'est un privilège. Y a pas tout le monde qui peut faire ça. Ça rend fier. On commence par ciseler les échalotes et tailler les carottes en brunoise. On va vite démarrer notre sauce. On y va. On verse l'huile d'olive dans une casserole, on ajoute le persil, les têtes d'anguille, les légumes, l'ail et un verre de vin rouge. Faut pas avoir peur d'en mettre du vin. Puis le fond de veau. Voilà, très bien. Ok. C'est quoi qui fait bouillir à côté ? On s'attaque maintenant aux anguilles. On les découpe en tronçons. T'essaie de faire des morceaux à peu près réguliers. D'accord ? On les passe dans une poêle où il est. T'as rien oublié ? L'étage est assaisonné. Eh oui, du sel, du poivre, bien comme il faut. On laisse bien saisir les anguilles et on les retire du feu avant qu'elles ne soient complètement cuites. On les débarrasse sans mettre trop de gras. On déglace ensuite avec du vin rouge les sucs des anguilles restés dans la poêle. Voilà, une fois que tu as bien décollé tes sucs, tu rajoutes tout dans ton fond. Voilà, on va laisser réduire notre vin rouge. En attendant, on va préparer les légumes. On plonge les carottes et les oignons nouveaux dans une eau bouillante salée pendant quelques minutes. Puis on les retire et on les passe immédiatement dans l'eau glacée pour stopper la cuisson et garder les légumes bien ferme. On passe ensuite notre sauce au chinois en foulant bien. Ouais, moi non plus. On incorpore les anguilles qui vont terminer leur cuisson. Regarde comme elle est belle cette sauce, regarde la couleur qu'elle a. T'as vu ? Elle est très belle. On termine avec les lardons et les champignons préalablement poêlés. Et ensuite, tu peux mettre dedans tes carottes et tes oignons. Voilà. Petite astuce pour relever le tout, verser en fin de cuisson un petit verre de cognac. Terminé, on n'a plus qu'à dresser. Pour le dressage, le plus pratique reste une assiette creuse. Ensuite, je vais mettre ma sauce. Bien saucer. Et pour la touche finale, on ajoute des légumes joliment taillés, les croutons, les fannes de carottes et du persil émincé. Voilà ce que tu peux vous servir dans ton restaurant. Des plats mijotés, des plats traditionnels, classiques. Ça correspond vraiment avec l'identité de ton auberge. Et marque de ton empreinte personnelle ta cuisine. Je suis fier du plat que j'ai réalisé avec le chef. C'est bien la première fois que le plat entier ne me donne pas du tout envie. Alors déjà, les oignons comme ça, ça ne me plaît pas du tout. Les carottes cuites, je n'aime pas ça. Les anguilles, j'ai un problème avec les anguilles. Moi, ça ne me branche pas du tout. L'aspect de tout ça, ça ne me branche pas. Il n'y a que la sauce à la limite. Mais comme il y a les anguilles qui ont baigné dedans... Ouais... Mais bon, il y a les champignons. Il y a trop de trucs que je n'aime pas dedans. C'est vraiment la première fois qu'ils préparent un plat où... Si je trie, il n'y a plus rien que je mange quasiment. Je prends du pain et de la sauce. Voilà, c'est tout. En espérant que les champignons n'aient pas pris le goût et des anguilles. En plus, ça a l'air d'être plein d'arêtes là. J'ai vu là, c'est comme les sardines. Les sardines, c'est compliqué. Il y a plein d'arêtes tout le temps. J'ai vraiment envie de le faire dans la suite, tout le temps, dans mon restant. Alain et Chantal vont découvrir cette recette réalisée par Jimmy. J'espère qu'il va apprécier. Elle a encore changé de tenue ? Elle est pas belle ta mère comme ça ? Elle a comme ça, c'est mieux, beaucoup mieux. Là, c'est comme ça qu'on veut l'avoir en fait. Ça fait plaisir d'avoir des compliments quand même. Surtout venant de son fils. Moi, les échalotes, ouais, c'est bon. Mais le vin, il est cuit, donc c'est pas pareil. Le boi blanc lignon, c'est super long. Pourtant, c'est vrai. Ça fait 10 minutes, finalement. On se dit, putain, le chef... Comme dirait Perceval. Alors, Alain, Chantal, je suis passé la journée, moi, aujourd'hui, avec Jimmy, justement. On a travaillé. On a pensé à des choses qui pourraient facilement intégrer la nouvelle carte du restaurant. Moi, j'attends. J'attends. J'attends de voir. T'attends de voir. T'es impatiente de goûter ou pas ? Ben ouais. Ben oui, tout à fait. Allez, on goûte ? Allez. C'est un nouveau plat. C'est une maître note d'envie, fait à base de vin rouge. C'est joli. Ça donne envie de goûter. C'est haut en couleur. Ah, ça me donne pas du tout envie. Ah oui. C'est... On ressent tout, là. Et ben moi, quand je vois des plats comme ça, je suis au restaurant, et ben je salive. C'est pas pour moi. Et puis en partant, j'ai dit, vous diriez, je suis à vos chefs. Félicitations, c'est très bon. Franchement, ça faisait très longtemps que mes parents n'avaient pas dit qu'ils étaient faire de vente. J'avais besoin d'entendre ça. Ça m'a donné encore envie de cuisiner, de dire, tiens, je peux faire ça, je suis capable. Finalement, t'es pas si mauvais que ça, tu peux y arriver. Et ça, c'est important, oui. Alors, il y a autre chose aussi que vous compreniez, c'est la carte. Donc, on est bien d'accord. Moi, je vous ai pas changé toute la carte. Après, c'est toi qui va la nourrir, cette carte. Mais je pense, quand même, il faut partir sur quelque chose d'encore plus restreint. Mais je crois que c'est ce que tu voulais faire, Jimmy. Ah oui, je voudrais vraiment la restreindre, quoi. Tout ce qui est surgelé, qu'on peut pas avoir en frais, on vire. Maintenant, les gens, ils vont arriver sur le parking, ils vont voir une jolie carte bien présentée. Et quand ils vont rentrer dans le restaurant, ils vont voir une maîtresse de maison rayonnante, souriante. Et ils auront pas d'autre choix que de rentrer dans le restaurant. Et si derrière, la cuisine est bien faite et bien présentée, eh bien, moi, je vais te dire, c'est gagné, quoi. Bon, moi, je retrouve confiance en moi, ma mère retrouve le sourire. Franchement, ouais, ça peut que marcher. Faut prendre conscience qu'on peut, quoi. C'est important pour le resto. Ça va pas être simple. Mais si vous vous battez et si vous êtes main dans la main, eh bien, ça va marcher. Maintenant, c'est à vous de me montrer de quoi vous êtes capables. Je compte sur vous, hein, vraiment. Me décevez pas, hein. Non, on a pas envie de vous décevoir, chef. Parfait, je l'ai entendu. Disons qu'on nous a donné des ficelles, là. Et puis, c'est à nous de tirer les bonnes. Et on va y arriver. Ils ont redistribué le jeu. Et j'espère avoir les cartes magnifiques. C'est pas un nouveau départ. C'est une renaissance. Allez, moi, je vous laisse. À plus tard. J'ai pas beaucoup compris ce qu'elle a essayé de dire, mais c'est vrai. J'aime beaucoup ce château, par contre. Oui, oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Et faire comprendre aussi au reste qu'il fallait du frais. F-R-A-I-S. Comme il a dit H-Best. Et puis, faire comprendre aussi que c'est bien de réduire la carte et de ne pas laisser... Restaurant, soit prêt. J'ai hâte de voir la tête de Chantal, Alain, Jimmy et Juanita quand ils vont le découvrir. s'il faut voir ça avec philippe bonjour ça fait la bise oui quand même alors ça va chantal ça va très bien chef salut à l'enfer ça va jimmy alors les clés de ton restaurant je vais pouvoir tolérant des sourires merci chef j'étais impatient de retrouver mon restaurant oui de tout découvrir moi j'imagine pas j'ai déjà j'ai les idées embrouillées je sais pas à quoi m'attendre j'en sais rien non je ne peux pas imaginer allez chantal je vous laisse rentrer salut c'est le rendez vous des bouches du renais ce soir c'est clair c'est j'ai eu peur de ta réaction qu'est ce qu'il va dire quand il va plus ses grenouilles au grenier toutes les grenouilles après on fera un lâcher de grenouilles dans la rivière ça vous plaît c'est moi j'ai un deuxième épisode qui arrive derrière on peut pas dire c'est une manie quand je suis rentré dans mon auberge ma réaction a été bombé là en son dos yeux on peut que été émotif de voir les transformations qui ont été faites ça fait un beau bar là déjà sympa la maison c'est moi ouais ça vous plaît ah oui il ya toujours deux épisodes bon soir je suis là mais quand je le fais ouais il va la passion d'avoir un chantal je me suis alain jimmy ils ont changé le sol quoi c'est super joli c'est beau c'est noël avant l'heure quoi ça reste quand même dans le style avec les poutres et tout c'est super joli c'est exactement ça l'idée c'était de garder ce côté champêtre campagnard mais de toute manière tu pourras le rattraper sur youtube c'est tout ce qu'il nous fallait sortir tout le renouveau du restaurant sur twitter du monde j'ai envie que les gens voient comment c'est chez nous j'ai envie de faire découvrir aux anciens clients parce qu'on a quand même des clients des habitués qui sont déjà venus qui ont connu l'ancienne déco j'ai envie de qu'ils reviennent j'ai envie de leur montrer comme on a changé comment s'améliore alors on 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 il y a du changement t'as raison on va commencer par là ouais ouais qu'est ce qu'ils ont fait je vois tout de suite il ya un nouveau four il ya un nouvel aménagement et tout tout ce qui a été changé c'est fou il ya et maintenant il ya du matériel à fond c'est jamais été aussi bien équipé il ya de quoi faire franchement j'ai aucune excuse pour le serpent envoyé de la bonne fille aucune excuse je passe là c'est là que ça va se passer oui toi tu seras derrière oui dans ta salle tu pourras communiquer avec jimmy avec ronita donner les bons ici tu n'auras plus besoin de venir dans la cuisine de paralité toi aussi la cuisine c'est à l'échange rien ça va et toi ça se passera ici et tu seras avec des clients le passe entre la cuisine et la salle moi j'ai moi franchement j'en rêvais ça sera beaucoup plus pratique pour tout le monde déjà et puis je vais être fier de dire c'est mon fils qui est en cuisine les gens ils vont passer devant c'est le chef de cuisine en passe ils pourront que le voir j'ai des choses encore à donner si ce n'est pas déjà fait jimmy c'est pour toi oui tablier et bien évidemment pour toi jimmy ça c'est le petit cadeau pour tu te rappelles de moi j'en rêve et tu en prends soin de ces couteaux tu en prends soin son outil de travail super cadeau justement c'est top le plus beau cadeau qu'on peut faire en retour justement c'est s'en sortir bon maintenant je vais vous expliquer au service à midi avec des gens importants c'est le monde du tourisme qui va venir découvrir votre nouveau restaurant attention faut pas souper oui alors chantal c'est quoi ces clés même si tu es un peu stressé le sourire la banane soit confiante aidez vous motivez vous savez une grosse pression ce qu'on se dit avec cela on n'a pas droit à l'erreur ça passe sur sa caisse je me sens bien je me sens motivé on se met en tenue et puis on est parti pour le plus beau service de votre vie et surtout le plus important ça marche d'accord vous êtes tous motivés vous êtes tous prêts allez on y va c'est pas ce qu'on a l'ont prêt tu les habitués du pémusson même si je suis plutôt confiant si je vais quand même leur donner un coup de main histoire de les booster les légumes on va les chauffer ce qu'on va faire on va l'échauffer la vapeur aujourd'hui on va travailler sur un menu unique matelot allez pour toi dans le guillant plat principal et un flanc maraîchins revisité en dessert tu mets tout en chauffe jimmy ok alors c'est à rc dans les deux sèvres dans le alors je l'ai lu du coup tac 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 dans les deux sèvres en région nouvelle aquitaine à l'ouest de new york c'est tout là où il faut que dans 15 minutes là on soit prêt que tout soit chaud tout soit prêt prêt à servir maintenant que la cuisine est prête je vais m'assurer que chantal est aussi de rien juste une petite question oui tu sais comment tu sais comment sont faits les plats alors la matelote d'anguille c'est une matelote fait au vin rouge avec des petits légumes des petits des petites carottes et les petits oignons nouveau le flanc maraîchins c'est une petite base de biscuits cannelle un petit flanc à l'orange et puis quelques petits bâtons d'angélique et des oranges confites c'est quoi l'angélique très bien bravo chantal bâton d'angélique ah je vais fermer la fenêtre là parce que ça sert à rien d'avoir un accueil chaleureux si jamais il fait froid dans les lieux ce qui serait surtout dommage c'est que chantal retombe dans ses travers aujourd'hui c'est le service de mais mais c'est quoi ce bug bonjour monsieur dame c'est pareil si tu me suis quand les premiers clients arrivent ça se passe fluide je suis stressé mais je le montre pas je les accueille avec sourire bonjour monsieur dame bonjour je prends le temps d'aller à chaque table aujourd'hui on a un petit menu unique qui est composé d'une matelote d'anguille cuit au vin avec des champignons puis pour le dessert on a un plan maraîchien très important pour que le bouche à oreille fonctionne pour mon établissement j'ai envie que les gens parlent de nous alors pour ceux qui savent pas du coup j'ai recherché ce que c'était l'angélique donc c'est vraiment une spécialité de là haut donc c'est une confiserie qui provient de la tige de l'angélique et régionalement utilisé dans les traditionnelles galettes charentaises dues à ses propriétés médicinales nous conseillons tout de même aux femmes enceintes de se renseigner auprès de leur médecin ça on s'en fiche donc bâton d'angélique du marais du coup c'est une plante qui pousse là haut parce que nous dans le sud enfin j'ai jamais entendu parler de ça donc je sais pas du tout ce que c'est je sais pas je vais vous montrer vite fait la confiserie du coup elle ressemble à ça mieux je connaissais absolument pas et la plante et la plante elle ressemble à ça on accueilli on a bien mangé on a passé un bon moment table 7 4 personnes s'il vous plaît table 6 6 personnes et table 4 4 personnes oui on se met les légumes comme ça juste par dessus tu vois un petit peu comme ça voilà tac et on finit regarde tu finis avec ta sauce viens par dessus juste comme ça ok parce qu'il ya le persil est terminé on en voit ça te va ça va bien nickel nickel allez vas-y première reprise allez on y va pardon messieurs dames voilà je souhaite un bon appétit messieurs gardes bon ça j'ai posé du petit pas ici ok allez chef vas-y chantal en les mois c'est table 3 et c'est parti déjà aller on continue je sais même pas quel goût ça a du coup je suis en train de regarder définition de ce que c'est la part dont messieurs dames excusez-moi oh ça a l'air bon c'est la dernière table c'est bon et voilà je souhaite un bon appétit messieurs dames un service en crise en énervement c'est bien comme dirait l'autre et la roule ma poule le maire quoi ah oui c'est vrai c'était une tuerie c'était vraiment très bon alors juste je fais une petite aparté puisqu'on parle de mon kefta c'est kefta kefté je sais pas tout dépend de de quel pays voilà j'ai fait des steaks type viande kefta à midi et c'était une tuerie ça avait pas forcément le super le super le même goût que le traditionnel forcément parce que c'était la toute première fois que j'en faisais mais c'était super bon d'ailleurs pour ceux qui 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 veulent je je le répète il y a mon discord vous pouvez vous pouvez y aller et je publie du coup les photos des petits plats que je cuisine ça peut-être un énorme atout pour chantal et son restaurant chantal est-ce que tu peux venir ici s'il te plaît viens me voir je peux te présenter c'est bon le kefta qui était venu il y a un peu loin chanteau qu'est-ce que vous avez pensé aujourd'hui on s'est tous régalé à la table et puis ce côté fraîcheur de dessert oui c'est très sympa voilà donc en tout cas continuer dans cette voie parce que je sens qu'il y a vraiment du potentiel et voilà tu sais ce qu'il te reste à faire chantal oui le chef il a été très malin aujourd'hui il a invité le directeur d'une agence de voyage qu'on avait perdu il y a bien longtemps ouais c'est bon j'espère qu'on va retrouver qui vont nous renvoyer des groupes merci en tout cas allez bonne fin de refaire regardez-vous je crois que ma mission est accomplie c'est le moment de se dire au revoir bon merci à tous d'être venus bien évidemment alors chantal tu avais dans cette salle énormément de professionnels du monde du tourisme tous ces gens qui sont venus sont potentiellement capables de t'envoyer du monde et je trouve que vous en êtes bien sorti j'ai confiance en eux ils sont dans une belle région ils ont un bel établissement et je vous remercie encore une fois d'être venus j'espère que vous les aiderez vous les soutiendrez ils en valent la peine pense qu'on peut les applaudir bon je ne m'attendais pas autant de compliments et autant d'applendissement voilà merci chef on me donne l'envie l'envie d'avoir envie on allume ma vie merci philippe c'était malaisant que cher je t'accroche tu m'as fait une promesse tu peux la tenir le chef et je baisse ne va pas donner la pression de sauver ni mon restaurant ni mon couple il l'a fait parce qu'une apprécie une impression c'est l'éphémère ça ne dure pas tandis qu'un fait c'est réel ça va durer dans le temps jimmy je compte sur toi un équipe de ta mère quand le scénère un peu tu l'armes et je la renais tu y vas c'est que des voies d'accord parce qu'il faut aller là c'est un grand bonjour à vous tous merci à vous tous au revoir je n'aurais pas aimé qu'ils m'attrapent comme ça là pour me faire la bise la semaine a été très difficile tout cas aujourd'hui ils ont fait d'énormes progrès c'était une famille déchirée que j'avais rencontré aujourd'hui ils se sont ressoudés et je suis certain d'une chose ils vont réussir de très belles choses ensemble sept mois après mon passage la matelotte d'angui fait l'unanimité auprès des habitués chantal a radicalement changé son comportement et alain peut enfin profiter sereinement de sa retraite de son côté jimmy est devenu l'heureux papa d'une petite ambre il a décidé de prendre un peu de temps pour lui et sa famille et à confier sa cuisine à un nouveau chef alors quand il a commencé il faut qu'il arrête de jeter son tablier moi ce qui me fait rire c'est qu'il retombe pas du tout comme on s'y attend alors du coup hop je passe sur la blabla cam pour faire un petit point sur ce cauchemar en cuisine donc vous avez voté 50-50 pour pour l'avenir du restaurant c'est comme si à chaque fois à la fin du live j'étais mon star en l'air et j'éclabousse de partout mais j'en bois pas à chaque fois là c'est parce que c'est le shit meal aujourd'hui donc du coup tuc 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 donc c'était l'auberge de la venise verte et il est encore ouvert ce restaurant il a survécu au covid à tout ça donc c'est une super nouvelle ggae je suis très contente pour eux sur ce on va dire au revoir à youtube parce que nous on va passer à l'épisode suivant donc merci youtube d'avoir suivi et supporté mes coupures intempestives je vous donne rendez-vous une prochaine fois du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode sachant que là aujourd'hui on est le 15 avril je ne sais pas quand est-ce que va sortir cet épisode là mais du coup il y a un délai sur ce bonne soirée bonne nuit bonne journée à tous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et pour ceux qui veulent participer n'oubliez pas que je stream du coup tous les samedis soirs à 21h pour deux épisodes de cauchemar en cuisine bonne soirée youtube ciao ciao allez je mets mon petit marqueur fin